Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame ! Aujourd'hui dans ce tout nouveau rapport de bataille Warhammer 40000, je reçois l'excellentissime Nounours et son armée d'aberrations du Chaos, une armée constituée de démons-engins avec des unités charismatiques tels que le Defiler, le Eldrake ou encore le Lord Discordant accompagné par une phalange d'occultistes, des bêtes du Chaos et quelques petites unités satellites telles que les Raptors ou encore une excellente rapière. Face à lui, je lui oppose l'Adeptus Mechanicus, une armée mixte avec le Monde Forge Mars et le Monde Forge Risa pour allier la cadence de tir infernale de ces machines venues de l'Imperium ainsi que des unités de corps à corps avec un impact majeur tels que les Sicarianes ou encore les Electro-Pristes. Nous jouerons le scénario 11 du chapter à proof de 2020. Néanmoins, nous avons décidé de jouer les nouveaux secondaires, à savoir une panoplie de secondaires réagencés et réajustés. Nous vous expliquerons évidemment les choix que nous avons fait et reviendrons sur les petits changements qu'il y a eu entre cette ancienne et cette nouvelle version du chapter approved. Sur la table de jeu, vous retrouvez 6 objectifs, 1 dans chaque zone de déploiement. Il faudra en contrôler 1 pour marquer 5 points de primaire, 2 pour marquer 10 points de primaire et plus que son adversaire pour marquer les 15 points. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour la présentation des listes. Salut les seigneurs de guerre, c'est Tourop et j'ai le plaisir aujourd'hui de jouer le tout nouveau codex Adeptus Mechanicus pour ce rapport de bataille. Je vous ai concocté une petite liste à base de Mars et de Risa, les deux mondes forge. Côté Mars, on va retrouver un détachement Outrider, celui avec les slots d'attaque rapide. Je vais avoir un Manipulus et un Maréchal Skitari. Le Maréchal Skitari aura la relique qui lui donnera la relance des DAS à la blesse mais aussi à la touche. Le Manipulus qui lui offrira à la fois un désengagement plus tir avec son aptitude d'artisan va permettre aussi de faire tirer une unité sans malus et en plus de ça à son aptitude qui permet d'augmenter la caractéristique de portée et pénétration d'armure de certaines armes. Tout ça fonctionne sur la phase de commandement. Vous le découvrirez pendant la partie. Ensuite, on va retrouver un pack de 20 Rangers, un pack de 20 Vanguard avec à chaque fois aucune arme spéciale, juste un Omnispex et un Datacable. On va retrouver ensuite des slots d'attaque rapide. 2 Ferro et Chassier en canon laser, 2 Ferro et Chassier encore en canon laser et 1 Ferro et Chassier en canon laser. Pourquoi j'ai divisé ces unités de la sorte ? Eh bien, c'est pour bénéficier un maximum des relances qui offrent déjà de base les aptitudes de mon forge Mars, à savoir une relance de touches. Donc au lieu d'avoir un pack de 5 et d'avoir une relance pour 5, là j'aurai 3 relances pour 3 unités différentes. Et en plus pour pouvoir profiter un maximum du Cantique de l'Omni-Messie qui est la bénédiction de l'Omni-Messie, à savoir encore une fois une relance des touches, une relance des blesses et une relance des damages. Donc ça permet vraiment de fiabiliser cette unité-là. A ça se rajoutera un pack de 5 Cerberis, les unités qui ont la possibilité, les cavaliers, qui ont la possibilité de soarmer la Marpe avec un mouvement d'avant-garde. Et en plus de ça, j'ai rajouté une unité de Pteraxis Sterilisor, les espèces de chauves-souris ailées avec des lances-flammes qui fonctionnent encore une fois très bien en Mars pour défourailler avec le stratagème La Colère de Mars. A côté de ça, on va avoir un détachement patrouille Risa. Risa, c'est plus un à la blesse et plus un en charge quand on a chargé. Donc ça castagne quand même pas mal quand on a chargé ou on a été chargé. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un Maréchal Skitari en QG. Je vais avoir un petit pack de 5 Rangers en troupes. Et ensuite, je vais avoir un pack de 10 Prêtres Corpusari, donc ceux qui envoient des tirs et qui tapent au corps à corps aussi, dans un châssis, donc un Glissers Corpus, le transport. Et je vais avoir un pack de 10 Icarian Rustalker, même chose dans un transport. Celui-ci va être équipé via un stratagème qui permet de donner une relique à un sergent, et bien du masque omniscient qui va permettre de proc des touches supplémentaires sur du 6. Voilà, je vous ai fait le tour de cette liste. Elle est relativement subtile à jouer. Surtout que je ne vous ai pas parlé des deux avions que j'ai ajoutés dans le détachement Mars, à savoir deux archéocoptères fusilaves, ceux qui vont permettre de mettre des bombardements au passage et surtout des malus au mouvement et au re-roll, aux aptitudes d'aura. Il y a vraiment plein de mécaniques autour de ce nouveau codex. très subtil à jouer, très intéressant à jouer. Je suis très heureux de vous retrouver sur la table de jeu, d'autant qu'aujourd'hui, je reçois Nounours. Et avec Nounours, autant vous dire qu'on a du cultiste qui performe, et je vais lui laisser présenter son armée de suite. Salut les seigneurs de guerre, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, sauf les fans d'Aimé, évidemment. Je suis là aujourd'hui, face à Tourop et son Mécanicus, avec ma liste Space Marine du chaos à base de grosses machines démons bien vénères. Je vais commencer par vous présenter mon armée qui sera composée de deux détachements. On aura un bataillon Iron Warrior et on aura une patrouille World Bearer. Le bataillon Iron Warrior sera composé en QG d'un Lord Discordant avec Mark Decorne. qui aura à court relique d'avoir plus 1 en force, plus 1 en endurance et plus 1 en PV. En deuxième choix de QG, nous aurons mon seigneur de guerre, le Master of Possession, qui aura comme trait de seigneur de guerre de faire proc des 6 à la touche pour les machines démons à 6 pouces autour de moi. Ensuite, en pouvoir psy, il y aura Terre Maudite pour donner plus 1 à l'invulnérable sur mes machines démons à 6 pas autour de moi. Il y aura aussi comme deuxième pouvoir Vigueur Mutante pour faire relancer les 1 à la touche à la blessure à mes machines démons. En choix de troupe, nous aurons 3 fois 10 cultistes, parce que les cultistes chez Nounours, c'est le cultiste qui performe. Ensuite, en attaque rapide, nous aurons 5 Raptors marqués cornes. Le sergent aura un gant clé énergétique. En choix d'élite, nous aurons 2 décimateurs. Le décimateurs, ça fait 8 tirs, force 7, paie moins 2, 2 dommages. Et bien sûr, en choix de soutien, les charismatiques, le défiler, les 3 équipés pareils, canon laser jumelé, obusier, combi-volter, et en arme de corps à corps, fléau de défiler. En Warpbearer, pour ma patrouille Warpbearer, on aura en QG un sorcier, qui aura pour relique de connaître un sort de plus et d'avoir plus un pour jeter ses sorts. Il aura comme pouvoir des sexes, pour enlever l'invue, prescience et warp time pour faire une deuxième phase de mouvement. Ensuite, en choix de troupe, nous aurons évidemment 10 cultistes, parce que chez Nounours, c'est le cultiste qui performe. En attaque rapide, nous aurons 2 escouades d'enfants du chaos, une de 4 et une de 3. Et ensuite, en choix de soutien, nous aurons une rapière en canon laser destroyer, qui va faire 3 tirs, force 10, paie à moins 4, D3 plus 3 dommages. Je vous retrouve tout de suite sur le champ de bataille. Et bien, ça y est, on se retrouve à la suite de nos déploiements respectifs. On va vous les présenter. Avant de vous présenter nos déploiements, on va évidemment présenter nos choix de secondaires. Et je vais laisser Nounours commencer par annoncer les siens. Alors moi, en premier secondaire, je vais prendre récupérer les données d'Octarius. Qui est ni plus ni moins l'ancien brouilleur. Ok. Nouveau brouilleur. Donc, petit changement, c'est parce que par rapport à l'ancien, c'est que maintenant, il faut prendre les quarts de table en fait maintenant. Ça, c'est ton premier secondaire. C'est mon premier secondaire. Donc, deuxième secondaire, j'ai décidé de prendre Rituel Psychique. C'est faire des actions psychiques à 6 pas du centre de table. Et dernier objectif, j'ai pris Abattez-le, que je vais devoir tuer des véhicules. Donc là, ça représente 12 points sur la liste de toi. 2 points pour chaque transport, 2 points pour chaque avion, ça fait 8, plus les 5 ferraux et châssiers, ça fait 13 points. Ça fait 13 points. On va t'offrir sur les véhicules. Moi, de mon côté, au niveau des secondaires. Alors, j'ai pris le premier. C'est Uncharted. Je n'ai plus le nom en français, mais c'est un secondaire du codex, de ce nouveau codex Tut Mechanicus qui va consister à choisir un objectif par Battle Round. Donc, je devrais le mettre sur un petit bout de papier au début de la partie. Et en fait, si à la fin du Battle Round, donc c'est bien le wording est clair, c'est à la fin du Battle Round, c'est à la fin du Battle Round, je contrôle l'objectif en question. Eh bien, je mettrai 3 points. Sur un objectif, sur un scénario à 6 objectifs avec notamment 3 objectifs bien propres sur le quart de table, ça me permet d'assez sereinement assurer 9 points. Plus compliqué d'aller au-delà parce qu'il va falloir vraiment chercher chez toi, mais voilà pour ce secondaire-là. Ensuite, j'ai pris évidemment les véhicules puisque tu as, toi pour le coup, 15 points. J'ai 15 points à donner. On a fait 15 points tout pile. Tu as beaucoup de châssis à plus de 10 PV, donc voilà. Et mon dernier secondaire, c'est les bannières. Encore une fois, j'ai pas mal d'infanterie. J'ai des aptitudes pour faire des actions et tirer quand même. Donc, je peux assez facilement sécuriser 3 objectifs et stacker mes points de bannière vis-à-vis de ça. Voilà pour mes secondaires. Je te propose qu'on présente les déploiements et je vais te laisser nous montrer un petit peu ce que tu as fait sur la table. Donc, voilà. Déploiement en aube de guerre. Donc, je vais commencer. Marteau et en clume. Marteau et en clume, oui. En plus. Alors déjà, c'est des termes qui n'existent plus d'une ours. Marteau et en clume, aube de guerre. Et en plus, tu dis pas les mots. En plus, je dis de la merde. Alors, déploiement en diagonale. Déploiement. Déploiement en l'ancien Marteau et en clume. Tout à fait. Alors, je vais commencer par ce coin ici. Donc, je vais déployer. Derrière la ruine, il y a 2x10 cultistes. Ouais. Et il y a 4 chaos spawn. Ensuite, le Eldrake ici. On va avoir un décimateur. Les 3 défileurs en ligne comme ça. Les 2 sorciers ici. Le Lord Discordant. Et le dernier décimateur ici. En gros, mon gros dispositif de machine démon est placé au centre. Parce que je ne pouvais pas non plus le placer autre part. Vu la physionomie du terrain. Bien. Allez. Ça passe des petits mots un peu techniques. Ensuite. De l'autre côté. Ensuite, pour finir sur ce coin ici. J'ai encore 2x10 cultistes. 3 chaos spawn. Et ma rapière ici. Voilà. Donc, une liste qui se veut tirer assez fort. Après, le gros bloquant du milieu va quand même freiner ma puissance de tir. Mais j'espère quand même bien tenir. J'ai vraiment un centre pour tenir le centre de table. Et puis, avoiner tout ce qui passera en ligne de vue. Tu ne nous as pas parlé de tes petits unités en FEP. Et oui. J'ai 5 Raptors en frappe en profondeur. Moi, j'aurais dit 5 lourds Raptors. C'est pas des Raptors. C'est des Raptors boostés aux armes. C'est du gros Raptor. Ok. Pour le déploiement. Côté chaos. Côté culte. Mécanicus. Alors moi, vous allez retrouver un avion posé sur chaque flanc. Alors, ne vous inquiétez pas. Parce que vous voyez à la cam. C'est une cam qui est au-dessus de la table. Qui a une parallaxe. Parce qu'elle a une vue en biais. Donc, vous avez l'impression que les ailes sortent de la table. Ici, par exemple. Mais ici, mon doigt est sur la table. Vous voyez. Et quand vous voyez par rapport. Ok. Parallaxe. Vous avez l'impression que les véhicules sortent de la table. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a les deux avions qui sont là et là. Ensuite, j'ai mis un pack de 5 Rangers de Risa. Mon petit choix de troupes obligatoires. Je l'ai mis ici. Ensuite, vous avez 10 vanguards. 20 vanguards, pardon. Qui sont derrière. On a un ferro et chassiers tout seul. Deux ferro et chassiers. Deux ferro et chassiers. Je rappelle qu'ils sont tous en canon laser. J'ai mon manipulus. Mon patron skitari. J'ai mis plein fer au milieu. Mes cavaliers qui pourront faire leurs mouvements d'avant-garde. Ici, vous avez un transport avec les sikarianes. Ici, vous avez un transport avec les fulgrites. Et enfin, là-bas derrière, vous avez les 20 Rangers. Les 10 Pteraxi. Et on a fait le tour pour ce déploiement. On va pouvoir de suite se retrouver avec les premiers jets de dés pour savoir quelle initiative. C'est ça. Dis-nous, concrètement, est-ce que tu veux l'initiative ou pas ? Oui, je la veux bien quand même parce que ça me permettrait de pouvoir tirer sur les avions. Et si je peux retirer au moins un avion à mon premier tour, ça me dépannerait quand même. Donc, même si ma puissance de feu va se voir quand même assez réduite, j'aimerais bien avoir le premier tour quand même. Ok. C'est parti pour le jet de dés. Attention. C'est vrai pour le dé d'initiative. T'as un dé de quelle couleur, Nunours ? J'ai un dé blanc comme la pureté du chaos, monsieur. Très bien. Du coup, moi, j'ai pris le dé noir comme la sombritude du culte mécanicus. On va jeter le dé juste ici. Attention. La pureté du chaos va commencer. Très bien. Premier tour pour Nunours et on se retrouve pour le lancement de cette partie. T'as gagné l'initiative ? J'ai gagné l'initiative. Est-ce que tu as les aptitudes particulières à faire en phase de commandement ? Absolument pas. Regagner un point de com. J'ai regagner un point de com. C'est une aptitude dont tu bénéficies. Il est vrai. Il est vrai. Évidemment, tu as un codex qui n'est pas encore V9, donc tu n'as pas toutes ces mécaniques sur la phase de commandement. Par contre, moi, avant ton premier round de bataille, je vais avoir mes mouvements d'avant-garde à faire. A savoir, j'ai deux packs de rangers et un pack de cavaliers qui vont pouvoir faire, pour les rangers, trois pouces de mouvements. Pour les cavaliers, un mouvement normal. Et puis, début du premier round, je te donnerai mes quantiques. Donc, tout simplement, là, je vais essayer de protéger un maximum, notamment mes avions, en partant sur un plus un en sauvegarde et un psaume l'un seul. Donc, le plus un… Ça sera en sauvegarde à trois plus. Je passerai en sauvegarde à trois plus. Le plus un en sauvegarde me met moins trois en mouvement et le psaume l'un seul me met toute mon armée à couvert. Pour ce qui est ce qui t'arrive, ça sera que Mars qui en bénéficiera puisque Risa ne bénéficie pas de cette aptitude-là. Très bien. Voilà, monsieur. Et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ta première phase de mouvement pour commenter un petit peu tous ces moves. C'est parti. Voilà. Alors, je viens de finir ma phase de mouvement. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait. Donc, j'ai avancé mon Eldrake pour pouvoir être à portée de lance-flammes des Dada. Ensuite, j'ai avancé… J'ai mis deux unités sur chaque objot pour être bien sûr de ne pas me faire… Même si je me fais laver une escouade que j'en ai encore au moins une en piste. Ensuite, j'ai avancé mon dispositif de Defiler. D'ailleurs, j'ai avancé mon sorcier ici pour être à portée de Rituel Opsychique. Ensuite, la rapière est sortie pour être à portée, pile-poil à portée du transport ici. Et donc, l'idéal, les cibles prioritaires, ça va être les deux avions et le transport. Fin de ma phase de mouvement, je vais récupérer les données d'Octarius avec cette unité. C'est beau. Et voilà, on va pouvoir passer à la phase Opsychique. Alors, je vais commencer avec mon sorcier Worldbearer qui va balancer… Attends, excuse-moi, vas-y, rendu. Le sorcier Worldbearer ici, qui va envoyer l'action psychique, le Rituel Opsychique. Donc, ça passe sur du 3. Donc, c'est validé. Je valide un premier Rituel Opsychique. Mais quel talent ! J'en suis tout heureux. Ensuite, on va passer à lui. Donc, il va lancer son pouvoir pour donner une bulle d'un vu à 4 sur toutes les machines démons à 6 pas autour de lui. 7. Ok, ça passe. Et du coup, deuxième pouvoir, la Rirol des As à la blesse et à la touche. Toujours en orade pour les machines démons. Pareil, ça passe sur du 7. 6, ça passe pas. Je vais le Rirol avec un PC. 12 périls. Bon. Alors, je prends un des 3 PV. Et je prends 1 PV. Et ça passe. Et ça passe. Important de le dire. Maintenant, je vais pouvoir passer en phase de tir. Blablabla. Je vais commencer par la rapière en canon laser destroyer. Donc, ce sera 3 tirs sur du 3+, qui vont tirer sur le transport. Le seul qu'elle voit d'ailleurs. Donc, sur du 3+, ça fait deux touches. Ouais, essaie de me cadrer, fais un effort. Ok. Tu peux le faire, c'est sûr que tu peux le faire. Oui, non, mais c'est bon, on a capté. Vas-y. Ok. Ensuite, force 10, je te laisserai sur du 3+. Et je vais Rirol celle-ci. Pour un point de com ? Pour un point de com. C'est bon. C'est P1 ? P1-4. J'ai une save à 3. Sauf que j'ai passé le plus 1 en sauvegarde, ça me fait une save à 2. Une save à 2-4. J'ai une save à 6. Eh oui. Donc, c'est loupé. Donc, ça fait... 2D3 plus... D3 plus 3 à chaque fois. Ouais, à chaque fois. Ça fait 6 plus... Donc, ça fait 5 et 5, ça fait 10. Ça fait 10. J'ai 12 PV sur les châssis. Il me reste 2 PV sur ce châssis-là. Je viens de perdre 10 PV net. Ça picote. Je vais faire le Eldrake qui va faire son décis-tir de lance-flammes sur les Dada. Allez. Un tir. Donc, décis-tir. Ça fera un tir. Dommage. Force 6. PA-2. J'ai un du 4. 3 plus. Eh bien, ça ne sera rien du tout. Du gros Eldrake. Voilà. Voilà. Excellent. C'est une idée, dis donc. Ensuite, on va pouvoir commencer à rentrer dans le... Dans le vif. Dans le vif du sujet. Oui. Et on va commencer avec ce Definer qui va tirer dans cet avion. Je vais utiliser un PC pour le fourreau infernel qui va me permettre de re-roll tous les jets de touches et les jets de blessures. Ok. T'es chaud. T'as déjà utilisé 3 CP sur ce tour. Oui. J'en ai besoin en même temps. T'es saucé du CP. J'en ai besoin. Je rappelle aussi pour nos viewers que les décors qu'on joue sont considérés comme occultants, évidemment. Mais les slots aérodines, en l'occurrence mes deux avions, ne bénéficient pas de ce bonus. Donc, il pourra leur tirer dessus malgré la notion d'occultant puisqu'on est dans le ciel. On n'est pas occulté dans le ciel par des bâtiments. C'est logique. Les nuages ne sont gaies et occultantes. Très immersif ce jeu, non ? Il y en a. Ok. Donc, le méga fourreau, c'est parti. Alors, toutes les armes de tir iront dans cet avion. Ok. Je vais commencer par le canon laser. Allez. Donc, j'ai une capacité de tir de 4+. Oui. Toi, tu me mets moins 1 avec ton aérodine. Oui. Mais ce petit monsieur donne plus 1. Donc, ça fait 4+. Donc, tu restes à 4. C'est ça. 4+, reroll. C'est parti. Alors, reroll. Heureusement. Eh ! Ça commence très bien. Ok. Du gros fourreau. Des 6 tirs de busier. Ça fera 4 tirs. Ça fait 4. Sur du 4+. Rerollable. Ça en fait 3. Ça en fait 3. Pas de 6, c'est dommage. Ouais. Force 8. En du 7. 3+, reroll. Ça fait 2 blessures. Alors, je rappelle que mon avion a une sauvegarde à 3. Que je lui ai passé un plus 1 en sauvegarde à 1-3 en mouvement. Donc, je passe sur une sauvegarde à 2. Et je crois que t'ignore les couverts avec ton châssis. Non ? Pas avec eux. Et donc, j'ai mon couvert. Donc, en vrai, j'ai une sauvegarde à 1+. Ce qui veut dire qu'une paire de moins 2 me ramène sur ma sauvegarde à 3. Donc, j'ai deux sauvegardes à 3. Bien joué. Allez. C'est sauvegardé. L'autre défiler, il va faire la même chose. C'est parti. Allez. Canon laser. Tu ne relances que les 1. Je ne relance que les As. Canon laser. Sur du 4, re-roll des As. Une touche. Yes. Sur du 3, re-roll des As. Une blessure. OK. CP à moins 3. Sur la save à 2, j'ai de la save à 5+. C'est raté. Je prends 6 dommages. D6. 3 dommages. Ah, ça fait 3. Je prends donc 3 PV dans mon châssis. Il ne lui reste plus que 7. Ensuite, l'obusier. D6 tir. Ça fera 6 tir. 4, 5, 6. Sur du 4, re-roll des As. Sur du 4, re-roll des As. 4 plus. Re-roll des As. Je ne fais toujours pas de 6. C'est dommage. Oui, parce que toi, tu es 6. Proc des touches. Oui. Et 3 plus. W2. Ça fait une sauvegarde. 3 plus. Save à 3, puisque paie à moins 2. Et comme je l'ai expliqué, couvert plus save égale content. Ça fait 3 dommages. 3 dommages. 3 dommages. Et j'en avais dit qu'il avait perdu 3. Donc, il en a re-perdu 3. Tu n'as plus que 6 PV, c'est ça ? Non, j'ai perdu 2 fois 3. Ça fait 6. Je n'ai plus que 4 PV sur cet avion-là. Plus que 4 PV sur cet avion-là. Ah ! Je vais, du coup, faire le décimateur. Ah ! Qui est à portée. Donc, lui, il a 8 tirs. 3, 6, 7, 8. Alors, lui, il a une capacité de tir de 3 plus. Donc, lui, il va tirer à 3 plus. Avec le moins 1 plus 1, ça reste à 3 plus. C'est stable. C'est parti. 3 plus. Ah, là, c'est intéressant. J'ai déjà 2, 6. Donc, je peux rajouter 2 touches en plus. Lui aussi, il proc. Lui aussi, il proc. Fuck. Alors, j'ai force 7 en 7. C'est du 4 plus. Reroll des As. Il n'y a pas d'As, mais c'est un beau jeu. Oui. C'est PA. PA-2. Donc, tu n'as pas de PA, quoi. Bah, ouais. On en revient. Ça y va 3, du coup. Et c'est 2 dommages à chaque fois. Beaujet de sauvegarde. Beaujet de sauvegarde. Ça fait 2 damage. Il me resterait 2 PV. Après, il te reste quoi ? Il te reste encore un décimator. Ouais, mais lui, il ne sera pas à porter, je pense. Et il te reste encore lui. Du coup, c'est ça. Je vais utiliser un point de com et je vais relancer celle-ci. C'est good. C'est good. Donc, je ne perds pas de PV sur ce décimator. C'est propre. Et donc, il nous reste papa sur l'avion, je suppose. Ouais. Qui va essayer de lui faire ses cadenas. Et je vais utiliser un autre PC. Ça s'use des PC ! Pour pouvoir reroll les blesses contre ce véhicule. Ok. Donc, canon laser. C'est parti. 4+. Ah, j'ai un 6. Je peux rajouter une touche. 3+, reroll. Reroll. Non. Ça fait 2. Ah, P1-3. P1-3. C'est 25. Allez. Oh ! Ça fait 2 des 6. Faut que je fasse 4, c'est ça ? Faut que tu fasses 4. Double A, si on n'en parle pas. Ouf. Ça fait 3. Ah non, des 6, pardon. Non, ça fait 5. Ah oui. Bon, il est là. Pardon, excuse-moi. Est-ce que j'explose ? Ça pourrait m'embêter. C'est cassé. Est-ce que j'explose ? Non. Non, je n'explose pas. Tu m'as donc enlevé cet avion. C'est ça. Dernier décimator qui va tirer sur l'autre avion. Donc, décimator qui est ici. Et mon avion qui est juste là. Donc, 3+, toujours pareil. Moins 1, plus 1. Ça fait... Ça reste pareil. 3+, reroll des as grâce au pouvoir de mon avion. C'est mon sorcier. Ouais. C'est beau. Il n'y a pas de 6. Il y a 1, c'est 6. Ça fait en gros, ça fait full touche. Ça fait full touche. Sur du 4. Reroll des as. Padas. Mustin bouger. Eh bien, sauvegarde à 3+. Ça reste. Sauvegarde à 3. Tu prends 2 PEV. T'es un petit cassé si je... Ça fait 4 PEV. Eh bien, ça fait 4 PEV. Alors, fin de ma phase de tir. Bon, ça s'est passé relativement comme j'avais prévu. Parce que j'ai sorti au moins en avion. Je savais que ça allait être très chaud de sortir les deux. Donc, plutôt satisfaisant d'avoir sorti au moins un avion. Ça fera beaucoup moins de saturation pour qu'il y aura sur mes cultistes. J'ai quand même en plus avec la rapière enlevé 10 PEV à ce transport. Et j'ai enlevé avec le Decimator 4 PEV à cet avion. Donc, pour le tour est plutôt satisfaisant. Je n'ai pas de phase d'assaut. Donc, je déclare la fin de mon tour. Enfin, ton tour au niveau du scoring. On le rappelle. Tu as fait une première action de rouilleur. J'ai récupéré les données d'Octarius. Excuse-moi. C'est vrai que tu y tiens. Le bon wording. Donc, les données d'Octarius. Bam. Il y a un cerveau crâne dans ce quart de table là. Ça s'est fait. Tu as pété un véhicule aussi qui valait 2 points. Donc, tu as 2 points sur le kill de véhicule. Et après, ton dernier secondaire qui était... Rituel psychique que j'ai réussi aussi. Une action. C'est parti. Et je vous propose qu'on passe au tour 1 des skitaboules. Fin de la phase de mouvement. Alors, pas évident du tout. Pas évident du tout. Parce qu'il y a quand même une belle létalité en face au niveau du tir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, ici, on a le manipulus à la fin de la phase de mouvement. Il a sorti, poc, une petite bannière. Évidemment, nos 5 camarades sont restés là dans l'aura du lieutenant Skitari. Qui est venu aussi donner son aura au pack de rangers. Donc, le pack de rangers a avancé. Il y en a 3 qui gardent quand même la cohésion de fond de map et pour capter l'aura. Donc, ça fait quand même pas mal de tirs à déployer. Les petits fifouelés qui sont vraiment pas pratiques à bouger ont juste avancé. J'ai quand même gardé le... J'ai fait en sorte qu'ils ne puissent pas rentrer dans mon dos à 9 pouces. Ça, voilà. Ici, comme j'ai moins 3 en mouvement, malheureusement, je peux juste protéger mon dos d'une éventuelle arrivée des raptors. Et je ne peux pas aller chercher cet objectif-là avec ses troupes, notamment pour faire une bannière là-dessus. Donc, je préfère rester derrière plutôt que d'avancer 3 pouces et me retrouver en fait devant et prendre des tirs cadeaux pour rien. Mon châssis, lui, il n'avait plus qu'un mouvement de 6. Et en plus, j'ai moins 3. Donc, il n'avait plus qu'un mouvement de 3. J'ai dû le faire advance pour qu'il vienne poser un bout de socle sur l'objectif. Lui, il a bougé de 12 moins 3. Il a bougé de 9 pour venir se poser ici. Mes cavaliers, d'ailleurs, que je viens de tilter, j'ai oublié de les faire bouger. Eux, pour l'instant, ils viennent juste se cacher là. Je n'ai pas d'autres solutions pour eux. J'ai juste gagné un peu d'amplitude si éventuellement, je dois faire le tour, notamment pour aller chercher des charges. Donc, on va venir se mettre ici. Voilà. Et ensuite, haute manœuvre. J'ai mon avion qui est passé, qui a pivoté, qui est revenu se mettre ici. Lui, il a survolé pas mal de monde, notamment cette unité de cultistes qui est sur l'objectif. Et je vais leur mettre mon petit bombardier, mon rack à bombardier. J'ai 10 figurines. J'ai mon ratelier. Ça fait 10 dés. Sur du 4+, ça fait des mortels. Eh bien, écoute, c'est pile poil le stat. Ça fait 5 blessures mortelles. Ça fait 5 morts côté cultistes. Et à la fin de ma phase de mouvement, d'ailleurs les petites aptitudes, notamment, ça va être la sienne. Et il va choisir l'unité de cultistes qui est derrière et il va diviser son mouvement par deux. Le but de la manœuvre est évidemment d'empêcher les cultistes de pouvoir au prochain tour venir facilement prendre l'objectif. Donc, ça divise le mouvement et le jet d'advance par deux. Voilà pour ça. Ça me coûte un PC. Et 5 morts ici que je retirerai ultérieurement à titre indicatif. Donc, nonobstant le fait d'être heureux, je vais passer à ma phase, non pas de psy puisque je n'en ai pas, mais à ma phase de tir. Alors, ne vous inquiétez pas. C'est nounours à la caméra. Donc, il se peut qu'il y ait les aléas du direct. Ça fait plaisir. Alors, j'ai les petits, les gros racks à mitrailleuses que j'ai un peu partout. Je vais commencer par celle-ci parce que c'est elle qui a peut-être le moins de cibles présumées. Et elle va envoyer ses 16 tirs de mitrailleuses dans les cultistes qui sont là. C'est parti. J'ai 16 tirs. Je te touche sur du 3 et je te blesse sur du 3. Vous ne m'en voudrez pas, ça s'est cassé. Et je te blesse sur du 3. Voilà. Ça fait 3 morts. Ça fait 3 morts sur cette unité de cultistes. Voilà. Le châssis qui est ici, il a perdu 2 PV. Il va donc avoir une CT à 5+. Et comme j'ai Advance pour tirer, c'est une CT à 6+. Mais ce n'est pas grave, je vais t'envoyer mes pruneaux dans la mouille et surtout dans les 5 cultistes qui restent. Donc là, je les touche sur du 6. Et écoute, il y en a 3. Et je les blesse sur du 3. Et bien écoute, j'en ai deux. Il n'y a pas de PA. Tu n'as pas de couvert. Ça fera un mort supplémentaire. Un mort supplémentaire. Je prends. Ok. Je vais continuer à faire les tirs des châssis. Et ce châssis-là qui, pour le coup, n'a pas Advance et n'a pas de malus au tir. Lui, il va mettre tout dans les 10 cultistes qui sont là. La petite unité ici présente. Je vais lui partir sur du 3+. C'est mieux que son congénère tout à l'heure. Et je vais te blesser sur 3+. Et c'est à sauvegarde. Il y en avait deux en plus. C'est à sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. Ça fait tout ça, moins un. 7 morts. 7 morts. 7 morts sur cette escouade. Je continue ma phase de tir. Là, je vais activer mon pack de rangers ici. Je vais utiliser un point de com pour leur passer la colère de Mars. Ils sont 20 dans l'unité. Il y en a 3 qui n'ont pas de ligne de vue parce qu'ils sont derrière pour capter la reroll des uns à la touche et à la blesse du patron Skitari. Donc, j'ai 17 gars ici qui vont cibler ces deux unités-là. J'ai 4 mecs qui vont tirer dans les 4 cultistes restants. Donc, ça fait 8 tirs qui partent dans les 4 cultistes. Et le reste, 13 mecs, soit 26 tirs qui partent dans les chaos spawns. Je précise que toutes mes mortelles, les 6 mortelles, n'iront que dans les chaos spawns. Donc, si c'est perdu pour les autres jets, tu me diras, en fait, je peux les disperser. En vérité, je peux les disperser. Je les disperserai une fois que ce sera fait. Les chaos spawns, c'est 4 PV par tête ? Tout à fait. Et c'est en du 5. Ça, ça m'embête. Alors, c'est parti. Je vais toucher sur du 3. Donc, les noirs sont sur les cultos et les blancs sont sur les spawns. Je vais toucher sur du 3. Reroll des As. Donc, ça, c'est de l'échec. Et ça, c'est des As pour la relance. Ça, ça touche. La relance, grâce au sergent. C'est moche. Ok. Et maintenant, la blesse. Donc, les blancs blessent sur du 5. Et les noirs blessent sur du 3. Ça marche. Max de 6, ça ferait plaisir. Alors, pour les blancs, on a une mortelle, deux mortelles. Trois mortelles. Trois mortelles. Pour les noirs, on a une mortelle. Il n'y aura pas d'autre 6. Donc, en vrai, les mortelles vont être dispersés de la sorte. Là, après, ici, ça, c'est des sauvegardes en plus ici. Et après, les noirs, c'est sur du 3. Le G est merdique, globalement. Je pense qu'on peut s'accorder à dire que c'est de la DOB. Déjà, j'ai 4 morts sur les cultistes. Les cultistes sont morts puisque c'est PA-2. La mortelle, c'est en plus de la sauvegarde. Oui, c'est en plus. Ils sont morts. Donc, oui, ceux-là sont morts. Et sur les chaos spawns, tu prends 3 mortelles plus 6 sauvegardes. 1,5. Oui. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, j'ai un mec qui meurt et un mec qui passe à 3 PV. 1 PV. Voilà. Grandiose. Incroyable. Ok. Bon. Pas ouf. Pas ouf de ouf. Par contre, je vais commencer à activer du lourd. À savoir, les balistaries. Je vais prendre la première unité de deux qui est complètement le plus proche de toi. Et je vais tirer sur le Eldrake. C'est parti. J'ai donc 4 tirs qui vont toucher sur du 3 plus. Rerolle des As grâce à Maître Splinter. Alors, ça, c'est la rerolle des As. Hop. Et ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, je suis Mars. Donc, j'ai le droit à une relance de touche par unité. Et voilà. Ok. Après, maintenant, c'est Force 9. Du 3 plus. Sur du 3 plus, Monsieur-Dame. Rerolle des As grâce au lieutenant. Et bah, écoute, ça te fait deux invues à 5. Deux invues à 5. Donc, c'est parti. Une réussite. Tu prends D3 plus 3. Et bah, ça fait 6 PV. Il reste 6 PV. Du coup, je vais activer l'autre balistaries qui est juste à côté et qui est toute seule. Elle va te mettre deux touches sur du 3. Rerolle des As. J'ai une rerolle native puisque je suis Mars. Normal. Ensuite, je blesse sur du 3. Rerolle des As, mais je fais un 2. Donc, ça rate. Du coup, je vais activer l'autre unité. Et je voulais me faire la rapière, mais je vais essayer de me faire le Eldrake. Ce sera déjà grandiose. C'est reparti. Donc, l'autre unité, ils sont deux. Donc, ça fait quatre tirs. Sur du 3, rerolle des As. Ça, c'est la rerolle des As. C'est moche. Le 2, rerolle. Ok. Sur du 3, rerolle des As. Il y a deux qui passent. Un vue à 5. Il prend 6 PV de toute façon. Plus 2 des 3. Plus 3. Est-ce qu'il explose, le monsieur ? Allez. Non. Non. Bon, j'ai réussi à virer le Eldrake. C'est grandiose. C'est grandiose. Ce qui clôture ma phase de tir, en vérité. Bien. Fin de ma phase de tir. Alors, globalement, pour résumer, j'ai enlevé le Eldrake. C'est la seule unité que j'ai tué. J'ai enlevé... Non. J'ai enlevé 10 cultistes aussi ici. Mais j'ai pas enlevé les Chaos Spawn. Donc, j'ai enlevé le Eldrake. J'ai enlevé 10 cultistes. J'ai réussi à enlever une bête du Chaos ici et un PV. Ensuite, ici, j'ai enlevé 3 cultistes. Et ici, j'ai enlevé 7 cultistes. Je rappelle qu'eux, j'ai divisé leurs mouvements et leurs advance par deux. Et c'est bien tout, en fait, ce que j'ai fait. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Par contre, il y a des petits tests de morale. Eux, ils ont un commandement à combien ? 7, je suppose. C'est commandement 6, les cultistes. Eh bien, écoute, avec 3 morts. C'est parti. Sur un 4, 5 et 6. Eh bien, avec 4 et 3, 7. Donc, ça fait... Tu perds un mec. Ça rate. Donc, je perds un mec et là, du coup, ils sont plus que... Ils sont encore 6. Est-ce que je peux avoir DD ? Je ne suis pas en sous-effectif. Exactement. Donc, sur des As, tu as des remords. Hop, c'est reparti. J'ai un cassé. Donc, je n'aurai pas de morts. J'aurai juste un mort ici. Et du coup... Là-bas, il te faut un As pour te sauver. Hop. Donc, évidemment, c'est raté. Il m'en reste 2, du coup. Oui. Et c'est bon, il tienne. On passe à la fin de mon tour. Au niveau du scoring, j'aurai levé 2 bannières. J'ai tué un véhicule qui me rapporte 2 points. Et surtout, je l'avais noté sur mon petit papier. C'était cet objectif-là qu'il fallait que je contrôle à la fin de mon round 1. C'est le cas. Du coup, je mets 3 points sur mon Uncharted du codex Cult Mechanicus. Et je propose qu'on repasse la main à Nounours pour son tour 2. Alors, début de mon tour 2. Alors déjà, je regagne 1 point de commandement, ce qui me fait repasser à 7. J'ai 3 objectifs. J'en ai autant que Alex. Donc, ça me fait marquer 10 points de primaire. Et je vais pouvoir entamer personnellement ma phase de mouvement. Alors, moi, avant, je vais te annoncer quand même mes quantiques et mon impératif doctrinaire. Je vais passer l'impératif doctrinaire qui me dit plus 1 en CT, moins 1 en CC. Et je vais passer la bénédiction de l'Omni Messie qui me permettra de relancer un G de touche, un G de blesse et un G de damage au tir. La messe est dite. Mon prochain tour, j'ai bien envie de tirer. Donc, je te laisse attaquer ta phase de mouvement. On se retrouve à la fin de celle-ci. Ok, fin de ma phase de mouvement. J'ai déplacé mon dispositif sur ce côté. Les objectifs sur ce tour, c'est de sortir le deuxième avion à qui il reste plus que 6 PV. J'aimerais aussi commencer à enlever un ou deux balistaries dans le meilleur des cas. Ensuite, les chaos spawns auront vocation de charger pour bloquer pendant un tour les électro-priestes. Et commencer peut-être pourquoi pas à enlever un ou deux dada. Et je suis bien au niveau de mes points. Je vais pouvoir lancer mon deuxième rituel obsychique. Normalement, je vais tuer du véhicule. L'intérêt aussi de tuer ce véhicule à qui il ne reste plus que 2 PV. Et pourquoi pas si je peux charger l'unité qui est dedans. Avec le Defiler qui va sûrement gicler de l'aura des persos pour aller se débrouiller un petit peu tout seul, faire sa vie. Et voilà. Phase obsy, c'est parti. Le sorcier Worldbearer va lancer le rituel obsychique pour le valider une deuxième fois sur du 3. Bim. Bledsé, c'est validé. Top à la vachette. Ensuite, le Master of Possessions va faire comme tout à l'heure. Plus 1 à l'invue en aura. Ça passe, pas de problème. Et la re-roll des As à la touche à la blesse. Pareil en aura sur les machines démons. Bon, ça passe. Nickel. Phase obsy au poil. Ok, je vais commencer par ce Defiler ici qui va envoyer tout dans l'avion. Et je vais utiliser, parce qu'il faut absolument que je le sorte, je vais utiliser un point pour le fourron infernal. Ouuuh. Pour re-roll touche, re-roll blesse. Ça ne m'a pas réussi au premier tour mais là, je le sais. Là, je le sens bien. Il le sent bien. C'est parti. Canon laser. Allez. Ça fait deux touches. Oui, monsieur. Laisse à 3. Re-roll. Re-roll de ces petites As. Et ça fera une blessure. Une sauvegarde à moins 3. À moins 3. C'est Gn Saiva 3 de base. Ça fait une petite Saiva 6. C'est raté. Ça fera des si dommages. Bah si dommages. Il explose. Non, il n'explose pas. Mon véhicule est décédé. Bon bah ça, c'est bien. Bien bonne nouvelle. Alors, le décimateur ici va tirer sur l'évangarde là-bas. Yes. T'as une ligne de vue qui passe sur le côté là. Donc tu vois un petit bout de ce qui t'arrive, quoi qu'il arrive de l'unité. Ça fait 8 tirs. Ça fait 8 tirs. Donc là, j'ai pas de malus. Donc c'est du 2+. Et re-roll des As. Re-roll des As. Alors, j'ai 2-6. Ce qui me permet de rajouter 2 touches en plus. Oui, monsieur. Donc force 7, c'est du 3+. Attends, on dirait en stroke ? Non, non, c'est du 2+. C'est du 2. Re-roll des As. Donc PA moins 2. PA moins 2. J'ai mon avis à 6. Absolument aucune save de réussite. Je reste dans une constante assez forte. Donc il fait 9 morts. Eh bien, je prends. 9 morts, je prends. Ce décimateur, il va mettre un canon, un canon sur le transport à qui il reste 2 PV. Et son autre canon ira dans les skitaris. Donc en noir, on va faire le transport. Et en blanc, on va faire les skitaris. Donc pareil, 2+. Alors, on a dit re-roll des As, grâce au pouvoir. Tout passe. Du coup, sur les blancs, ce sera sur du 2+, et sur les noirs, ce sera du 4+. C'est du Force 7. J'ai en du 6 avec ces châssis. Donc 3+, 2+, donc ça fera 2 re-roll des As. Donc ça fera 3 sauvegardes sur le châssis et 4 sauvegardes sur les skitaris. PA. PA moins 2. Les skitaris sur du 6 invus. Toujours pas. Et ça, c'est PA moins 2. Donc c'est sur du 5. Et ça fait 2 dommages. Ok. Donc il me restait 2 PV, donc tu me tues le châssis. Est-ce qu'il explose ? Non. Il faut que je débarque les mecs. Et tu me tues 4 skitaris, c'est ça ? Tout à fait. Ici, débarquement d'urgence. Du coup, j'ai perdu une figurine. J'ai fait un As sur les 11 figurines qui étaient dedans. Et je repasse la main à Donours pour son tir. Ok. Bah, je vais utiliser la rapière. Et je vais tirer dans les squads de 2 balistaris. Donc c'est sur du 3+. Ça fait 2 touches. Je vais Riroll Las, tiens. Ouais, je vais Riroll Las pour 1 point de com. Je passe à 5. Ça touche. Sur du 3. Sur du 3. Et ça fera 2 blessures à PA moins 4. PA moins 4. Bah, j'ai pas de sauvegarde. Ah si, j'ai mis un U à 6. Excuse-moi. Un U à 6. Très bien. Peut-être en réussir une de temps en temps ? Non. Globalement, pas trop. Pas trop sur la réussite. Je vais lancer un parent parce que c'est 6 PV. Je peux te le sécher en un tour, potentiellement. Oui, oui, t'as raison. Le premier. Ça fera 5 PV. Est-ce qu'il explose mon petit châssis ? Non. Tu m'as tué un balistouillé. Ce Defiler ici va tirer dans les squads de 2. Non, je la vois pas. Je vais tirer dans celui qui est tout seul. Donc, canon laser, c'est parti. 3+, ça fait 2 touches. Oui. 3+, ouf ! Ben voilà. L'obusier, il va faire 6 tirs. Il s'est chauffé l'obusier. 3, 6. Sur du 3+, re-roll des os grâce à mon pouvoir. Hop. Sur du 3+, et ça fait 3 sauvegardes PA-2. PA-2. J'ai de la Seva 5, du coup. Ah, enfin. D3. D3. Ça fait 3. 3 PV, donc sur celui-ci. Oui. OK. Donc, je vais lui enlever après. L'autre fait quoi, du coup ? Le Defiler, je vais tenter. Je vais mettre le canon laser dans celui qui reste 3 PV. Ouais. Non, je vais mettre l'obusier dans celui... Non, le canon laser dans celui qui reste 3 PV. Ouais. Et l'obusier dans l'autre qui est tout seul. OK, ça marche. Le canon laser. Ça fait une touche. Euh... Non. C'est un route parce que je ne suis pas à l'aura de plus en plus pour lui. OK. Donc, l'obusier. 4 tirs. Ça, c'est celui qui est tout seul. Ouais. Sur du 4+, je fais... 2-6. Je suis à portée de lui quand même. Donc, ça... Celui-là, il ne passe pas, mais ça fait 2 touches en plus. Sur du 3+, et je suis dans l'aura de re-roll des as. Donc, ça fait 4 sauvegardes. Ah, moins 2 celle-ci. Tout à fait. Allez, sur du 5, on y croit un peu. Oui, c'est pas mal. Ça fait 4 PV. Ça fait 4 PV. Du coup, tu ne me le tues pas non plus. Et non. Je n'aurais pas dû splitter. Ouais. J'ai fait une baitise. Fin de ma phase de tir qui s'est plutôt bien passée. Même si j'ai fait une petite erreur sur les balises tarry. Donc, je sors l'avion. Ouais. Comme prévu. Ça, c'est cool. J'ai sorti pas mal de ski tarry. Ça, c'est bien aussi. Oui. Tu en as sorti un bon petit paquet. Ouais. J'ai sorti pas de ski tarry. J'ai réussi à sortir le transport. Ouais. Ouais. Et la petite erreur, c'est que j'ai splitté mes tirs. Je pense que j'aurais pu facilement tuer un balise tarry de plus. Mais en splittant mes tirs, en fait, j'ai grignoté sur deux. Mais je n'en ai pas tué. Donc, voilà. Mais dans l'ensemble, plutôt un bon tour. Donc là, je vais pouvoir passer à mes assauts qui vont être. Les Chaos Pawn vont charger dans le transport et les Dada. Et le Defiler va charger dans ceux-là. Je n'ai plus le nom. Je suis désolé. Et les Dada aussi. Ok. Je vais utiliser un point de com qui va me permettre de faire bouger mes Dada avant qu'ils aillent se faire charger. Ok. Donc, pour suivre le séquençage, c'est eux qui ont déclaré en premier les Dada. Donc, c'est à partir du moment où eux me déclarent les Dada que je vais décider de les bouger pour un point de com. Alors là, j'ai utilisé le stratagème, ce qui m'a permis de rebouger mes cavaliers. Il a le droit, maintenant, ça c'est la nouveauté que le stratagème, il a le droit de redéclarer ses cibles. Donc, évidemment, il va redéclarer ses cibles. Il ne va pas redéclarer les cavaliers parce que ça rendrait inapte à sa charge. Mais du coup, il va pouvoir quand même déclarer le châssis. Ça serait une charge à 7. Par contre, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'en rebougeant mes cavaliers, je suis venu me mettre. En fait, j'ai bloqué le passage ici pour son véhicule. Ce qui fait que son véhicule ne pourra pas venir me contacter, ne pourra pas venir me charger. Le véhicule pourra juste défoncer les 5 hussards. Donc, voilà. Déjà, est-ce que tu réussis cette charge à 7, monsieur ? Ici, c'est bon ? Oui, c'est bon ici. Non, je ne vais pas à la reroll. Ok. Et je vais quand même avec le Defiler, je vais quand même charger dans les charges auto. Ça se défend. Oh ! Non problème. Non problème. Charge validée ici. Du coup, c'est parti. Raconte-nous un peu les stats de la bête. Alors, le Defiler, lui, il est armé dans fléau de Defiler. Ce qui fait qu'il peut ajouter 3 attaques supplémentaires à sa caractéristique. Donc, il a 4 attaques de base, plus 3 attaques de fléau, et plus une attaque parce qu'il a le choc à saut. Ok ? Ça fait 8. Ça fait 8. Tout à fait. Je vais utiliser un point de com pour pouvoir faire le fourreau infernal, pour faire reroll, touche, reroll, bless. Et j'ai réussi quand même avec ma charge à rester dans l'aura de mon perso. Donc, je pourrais faire des touches en plus sur du 6. Ok. Tu as combien de points de com ? Là, tu es à 4. Là, je suis à 4. Ok. Donc, sur du 4. 4 plus. Full reroll. Full reroll. Full reroll. Bon, je n'ai pas de 6. C'est bien dommage. Le G est quand même beau. Ce n'est pas grave. Force 12, c'est du 2. Full reroll. Non, tu as relancé un 2. Ce n'est pas grave. Tout est passé. Oui. C'est pas grave. Et CPA, moins 2. Moi, j'ai de l'invue à 5, de toute façon. Et c'est du 3 flat. Donc, tu me tues des mecs. Mais j'ai quand même une petite invue à 5. Ça fait 3 morts. Ça ne fait que 3 morts. Alors, l'unité survit. La question est, est-ce que j'enlève un qui est au contact ou pas ? Je vais enlever le gars qui est au contact. Parce que de toute façon, même si tu pilines en fait, je m'en tamponne puisque tu ne me captureras pas l'objectif. Vu que je suis objectif sécure avec mes rangers. Donc, lui, il va mourir. Et on a dit combien de morts ? 3 morts. 3 morts. Et c'est de l'avant mourir. Je garde, évidemment, le sergent. Fin de ma phase d'assaut et fin de mon tour. Donc, pareil, j'ai plutôt fait un tour correct. Donc, j'ai sorti 3 châssis. Et j'ai passé tous mes boosts. J'ai récupéré les données d'Octarius avec les 2 petits cultistes qui me restaient. Donc, je valide ce quart de table-là. J'ai réussi une deuxième fois mon rituel psychique au centre de la table. Et j'ai tué des véhicules. Donc, je fais un bon tour niveau scoring. Et je vais passer la main à Tourop pour sa phase de commandement. Phase de morale, effectivement. Ici, j'utilise un point de com. Je suis à 6 pouces de l'objectif. Ce qui me permet de les sauver au moral. Ici, par contre, j'ai perdu 3 gars. J'ai un moral à 7. Sur un 6, je rate un test. Non. Donc, c'est bon. Ils tiennent ici au moral. Et on part pour le tour de culte mec. Bletzer. Ok. Début de mon tour 2. Donc, je suis toujours sous les mêmes quantiques et impératifs doctrinaires. Je vais regagner 1 point de commandement. Ce qui me fait passer de 3 à 4. Je vais mettre 10 points de primaire puisque je tiens 2 objectifs. Je vais mettre 2 points de bannières puisque j'ai 2 bannières qui sont fixées sur le champ de bataille pour l'instant. Et après, je vais avoir mes petites aurons en phase de commandement. Alors, ici, j'ai mon sergent Skitari qui a débarqué. Enfin, le maréchal Skitari qui a débarqué en même temps que ses camarades à l'explosion du véhicule. Lui, il va annuler le malus de l'impératif doctrinaire sur cette unité-là. Ce qui fait qu'ils n'auront pas le moins 1 en CC. Lui, il va pouvoir annuler le malus de l'impératif doctrinaire sur l'héptéraxie. Donc, ça, ça fait plaisir. Le manipulus, il va pouvoir, sur cette unité-là, donner le mouvement et tir sans malus. Donner le plus 6 de portée, le moins 1 en PA. Et le ranger de cette unité va leur donner la possibilité de faire une action et tirer. Ça ne me servira pas, mais je préfère le passer. C'est des mécanismes que j'aime bien faire avec du drill. Comme ça, je ne les oublie pas dans les parties compétitives un peu plus sérieuses. Voilà pour ça. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement, les amis. Bien. Alors, sur ce tour-ci, on sort du bois un peu, mais pas trop non plus. Sur ma phase de mouvement, ce qu'il a fallu faire surtout bien attention, c'est qu'il a quand même des raptors en faible qui peuvent se faire le malin plaisir de tomber dans un quart de table et faire une action en arrivant. Ce qui serait fort désagréable. Du coup, j'ai fait en sorte ici qu'il soit repoussé de ce quart de table-là et ici qu'il soit repoussé de ce quart de table-là aussi. Donc, il ne pourra pas arriver dans les deux quart de table dans lesquelles il lui reste à faire des actions. L'idée va être de continuer à essayer de bloquer les deux goulets d'étranglement et surtout d'essayer de faire des dégâts. Je vous rappelle que j'ai le plus un en CT et j'ai le psaume l'un seul. Donc là, c'est là que les balistaries vont être le plus efficaces. Je vais essayer de capitaliser sur le fait que Nours a fait une petite erreur en voulant splitter des tirs. Je vais donc avoir du canon laser en rab et on va essayer de faire max de dégâts. J'ai fait sortir les pteraxies, les pteraxies qui sont à portée de 12 pouces pour cramer notre ami qui est là. Les martiens sont retournés derrière pour bloquer la zone. Comme il a fait avancer tout son bloc véhicule par là, j'essaie de me protéger grâce au bloquant un maximum en décalant les châssis par là. Et là, j'ai fait sortir la bande à bas d'air qui va pouvoir saturer un petit peu ici. Je n'ai pas débarqué les gens de mon châssis pour l'instant. Par contre, j'ai avancé le châssis pour aller chercher des lignes de vue et pour repousser les fèves aussi. Donc voilà pour la fin de phase de mouvement. Eux sont venus gagner le couvert là. Ils ont Advance donc ils ne pourront pas charger. Le maréchal qui les suit Advance ne pourra pas charger. Et donc voilà, je vous propose qu'on passe immédiatement à ma phase de tir. Je rappelle aussi d'ailleurs que les 5 Rangers Risa qui sont là ont fait l'action de lever la bannière sur cet objectif là. C'est parti. Donc mon châssis ici va envoyer ses 16 pruneaux dans le pack de 10. Il y a un pack de 10 et un pack de 2. Je vais essayer de saigner le pack de 10. J'ai plus un pour toucher comme je suis un gros ski taboule. Et je vais te toucher sur du 2 plus. Ah là ! Là il y a du ski taboule de combat. Et je vais te blesser sur du... 3 plus. J'ai le droit à une sauvegarde, t'as pas de paire. J'ai pas de paire. T'as le lourd de sauvegarde à 6. Et bien écoute, tu m'en réussis 3, t'es coquin. Ça t'en fait 7 de mort. 7 de mort sur l'escouade de 10 ici. Ce bras. Il ne reste plus que 3. Car 10 moins 7 égale 3. C'est incroyable. On fait de la maths en plus. Allez, coupe donc cette caméra et enlève-moi, t'es mort. Bien. Ensuite, je vais avoir cette unité-là. Alors, cette unité-là, c'est l'unité de Vanguard. Eux, ils ont un tir qui n'a apporté que de 18. Donc je ne pourrais tirer que sur eux. J'en ai 3 qui ne sont pas apportés, qui sont derrière parce qu'ils viennent capter le rat du Maréchal Skitari. Donc ça fait 20 moins 3. Ça fait 17 mecs qui tirent. Ils ont As au 3. Je vais utiliser un point de com pour que les touches sur du 4 plus blessent automatiquement. Je vais tout mettre sur les Chaos Pawn qui sont juste là. Et je vais toucher évidemment à 2 plus. Et je vais re-roll les As à la touche. Donc c'est parti. Si je vais toucher sur le 2 plus, il y a 17 fois 3. Là, je n'ai que 17 dés parce qu'au bout d'un moment, ça fait trop de dés pour mes petites mains. Donc déjà, on fait les 17 premiers attaqués. Sur du 2 plus, re-roll des As. Ça, c'était bon, mais c'était un 2. La re-roll des As. Ok. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que ça, ça blesse auto. Donc le G est incroyable. Sur 17 dés, je passe 5-4 plus. Et il y avait des 1. Non, c'était bon après. Tu les as relancés tes 1 déjà. Il y avait des échecs là, je n'ai pas fait attention. Si tu touches sur du 4, c'est ça ? Non, je touche sur du 2. Du 2 ? Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'était bon. Et donc ça, c'est des blesses auto. Et ça, maintenant, c'est de la blesse qu'il faut lancer. Et c'est sur du 5 parce que j'ai de la force 3 avec cette arme-là. Sur du 5. Donc ça nous en fait. Ça nous en fait. Ça nous en fait. Ça de sauvegarde sur la première salle. J'en aurai 3 à faire comme ça. Je te propose. Je les fais tout de suite ? 1 but à 5. 1 but à 5. Donc ça fait 1 mort et 2 PV. 2 PV sur build bizarre. Allez-y comme ça. Allez, c'est parti. Sur du 2 plus, re-roll les As. Est-ce que je vais faire un peu plus de 4 ? Ça en a tout l'air. Oui, donc ça, ça blesse. Ça, ça blesse. Ensuite, là, c'est sur du 5. J'ai oublié tout à l'heure d'ailleurs. J'ai droit à une re-roll parce que je suis... Parce que je suis... Parce que je suis... Non, parce que je suis sur le psaume... La bénédiction de l'Omni-Messie. La bénédiction. Voilà, monsieur. Donc ça, ça fait sauvegarde à 5. Allez. Que tu me... Bien sûr, à votre service. Donc ça, ça tue l'autre. Ça, ça en tue encore un. Et il reste 1 PV au dernier. Est-ce que je vais le saigner avec la dernière salve ? Bon, il reste 1 PV. 1 PV. Allez. Allez, bim. Ça, c'est la re-roll des As. Fais juste les 4 plus, rien que pour voir. Alors, ça, c'est la re-roll des As. Du coup, ça, c'est pas bon. Ça, c'est... Regarde, regarde. Regarde. C'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. Allez, j'ai saigné l'unité. Ça m'aurait bien fait Yesh de ne pas saigner l'unité à bulle bizarre. Parce que vu la dose qu'ils ont pris, qu'ils retournent dans les limbes de l'enfer. Voilà, c'est tout ce que je leur souhaite. On va commencer à causer sérieux. Donc là, on va essayer de bien profiter des doctrines et de tout ce qui se passe. Alors déjà, on a Stamila. Il va envoyer son gros pruneau de canon rail ou je ne sais plus quoi. Enfin, il a un tir qui est force 7, paire, moins 3, 3 flats. Il touche sur du 2+, c'est de l'arme lourde, il a bougé, donc il passe sur du 3. Et il n'est pas ce qui t'arrive, donc il touche sur du 3. Voilà. Est-ce que ce monsieur touche ? Voilà, merci. Ensuite, il est Mars. Il a le droit à une relance. J'ai le droit à une relance parce que je suis Mars. Ça touche. Oh, ça touche. Force 7 en du... 7. Sur du... 4 ou plus. Voilà. Et j'ai pas le droit de relance. Si, le psaume d'un seul me permet la relance puisque j'ai le quantique. Donc, le relance, j'ai le droit à une re-roll des blesses naturelles. Ça touche. Ça passe. Alors moi, j'ai un vue à 4 grâce au pouvoir de mon sorcier. Ah non, pas ça ! Raté. Eh bien, tu prends 3 flats dans ta mouillasse. OK. Donc, celui-ci... C'était lui, évidemment. Celui-ci passe à 11 PV. OK. On va activer la première unité. Le premier qui est tout seul ici. Il va lui tirer dans sa mouillasse à lui aussi. Donc, il va te toucher sur du 2 re-roll des as. C'est pas 2 canon laser ? Si. Le deuxième canon laser, excuse-moi. Donc, les deux passes, les deux touches. Je te blesse sur du... 3 plus. Sur du 3 re-roll des as. Ah ! C'est beau. J'ai droit à une re-roll parce que j'ai le psaume l'un seul. Ça passe. Vas-y, un vue à 4. Un vue à 4. Et non. D6. Je prends D3 plus 3. Écoute, j'ai droit à la relancer puisque c'est toujours la bénédiction de l'omni aussi. J'ai dit psaume l'un seul depuis tout à l'heure. Donc, il prend 6. Il prend 6 PV, le monsieur. Donc, il reste 5 PV. Il reste 5 PV. Je vais dans la foulée activer le deuxième qui est solo, à qui il ne reste plus beaucoup de PV non plus. Donc, il va toucher sur du 2 re-roll des as. Tout qui passe. Il va blesser sur du 3 re-roll des as. Tout qui passe. Voilà. 2 à vue à 5. Et non. A 4. Excuse-moi. Voilà. Il prend minima 6. Donc, il est mort. Il explose. Est-ce qu'il explose ? Non. Ça aurait été rigolo qu'il pète. Ok. Il est dead. Donc, ce qu'on va faire, c'est que c'est une même unité de 2. Donc là, j'aurai le droit qu'à une relance. Je vais tirer sur le Dread. Le Dread. C'est parti. Je vais toucher sur du 2 plus re-roll des as parce que le patron skitarie. Ensuite, je vais blesser sur du 3 plus c'est naze. J'ai le droit à une relance parce que je suis sous la bénédiction de l'Omni-Messie. Voilà. Tu as deux invues, s'il te plaît. On va peut-être réussir les invues. Voilà. Eh bien, voilà. Les châssis ici ont tiré. Il me reste les Pteraxi qui sont là. Ils sont à portée de 12 de notre ami qui est là, sauf un. Il y en a un que je ne pouvais pas mettre à portée. Et ils vont utiliser la colère de Mars et ils vont tout mettre dans sa mouille à lui. Donc, colère de Mars qui me coûte un PC. C'est de la pâte PA et... Si j'ai PA-1. PA-1. Oui, monsieur. C'est un dommage ? C'est un dommage. Je vais me mettre une insensible à 6, monsieur. Pour un petit PC. Moi, je suis à 3. Je passe à 2 pour la colère de Mars. Et on va brûler ça comme il faut. Donc, celui qui n'est pas à portée, il va mettre son pruneau de D6 dans eux et les autres 9 D6 dans lui. Alors, c'est parti. On fait d'abord les 9 D6. Les 9 D6 dans le gros châssis où c'est caca. Et on fait 39 pruneaux. 39 pruneaux. Rien que ça. 39 touche auto. Ah, c'est de la touche auto. Oui, c'est 39 touche auto. Donc là, j'en ai 20. Après, j'en ferai 19. Ça touche auto. Et surtout, les 6 font des mortels. Je te blesse sur du 5. J'ai de la force 4. CP à moins 1. C'est parti. Et tu peux en faire que 6 maximum. C'est 6 max, ouais. C'est parti. Alors, ça, ça fait 1, 2. Ça fait 3 mortels. Et ça fait 3 mortels et 7 sauvegardes. Ok, pour la première. 3 mortels, 7 sauvegardes. Oui, monsieur. 3 mortels, 7 sauvegardes. Et ensuite, tu reprends. Donc, tu auras tes 6 mortels. Et... Donc, 6 mortels. Là, on est toujours à 7 sauvegardes. Et tu as 6 sauvegardes en plus. Donc, tu fais... Tu fais... Ça te save. AP à moins 1. Et en plus, après, tu auras les Finopains sur les mortels. Enfin, sur les blessures. Et plus les 6, ouais. 1 vue à 4. Donc, 1 vue à 4. 1 vue à 4 dans un premier temps. Et alors... Je laisse faire le tri. Ouais. C'est un très beau G. Ouais, c'est pas mal. Sinon, c'est stat, en fait. C'est quasiment stat. Et ça, d'insensible à 6. Et après... Plus les mortels. Ça, c'est les mortels supplémentaires. Donc, tu as 12 Finopains à 6. Il a combien de PV ? 14. Ça, ça m'emmerde. Oh là là ! Oh ! Oh ! Oh, j'ai bien Finopainé. Oh, mais quel tarbat ! Il me fait 5-6 sur 11 dés. Oh, j'ai Finopainé comme un salaud. Ça fait 7 PV. Ok, il passe à 7. J'ai Finopainé comme un gros fou. Vas-y, l'autre crevard de Dracaufeu là-bas là. Ton Pokémon de merde. Il prend D6. Tiens. 6 dans ta gueule. 6 dans ta gueule. C'est en du 5, ça. En du 5, oui. Ouais, donc je te blesse à 5. Vas-y, tu as une sauvegarde. En du 5. C'est génial. Incroyable. Ok. Les petits cavaliers, ils ont leur petit tir de phosphore. Leur petit tir. Ils touchent à 2. Ils sont Mars. Petit tri-roll. Et sur du 5, petit tri-roll. Spray ! Ça te fait 2 AP à moins 1 sur Dracaufeu. J'en ai ici une. 1 PV. Donc Dracaufeu passe à 2 PV. Ouais, Dracaufeu passe à 2 PV. D'ailleurs, j'y pense. J'avais droit à une relance, une reroll des blesses. Parce que je suis toujours en bénédiction de l'Omni-Messie sur les Pteraxi. Je te fais une petite relance de blesse. Une blesse qui est ratée à 5+. Qui pourra pas faire de mortale, hein. Mais voilà. Donc, c'est comme ça, elle est faite. Donc, j'ai fini ma phase de tir. J'ai réussi à enlever un gros. A enlever 7 PV sur lui. Lui a sauvegardé toutes ses invues. Je t'ai un petit test de morale pour ces 3 baltrings qui ont perdu 7 copains. Alors, un As. Ou rien. Ce sera rien. Ça fait un mort. Il m'en reste 2. 2 dés. Allez, qu'il meurt un peu, là. J'ai un mort, en plus. Ça fait 2 morts. Il me reste un fucking mec tout seul. C'est lourd à souler, cette histoire. Je finis donc mon tour 2. Je vous fais un point du scoring. Sur le tour 2, au niveau d'Uncharted, j'avais dit celui-ci à contrôler à la fin de mon tour 2. Donc, ça fait que je remets 3 points. J'ai les 3 bannières. J'ai les 3 bannières. Je remets, je resseigne un véhicule qui me rapporte 2 points. Et puis, je laisse la main à Nounours pour son tour 3. Alors, début de ma phase de commandement, je regagne un PC que je vais tout de suite redépenser pour faire regagner 3 PV flat à mon Defiler, plus le PV qu'il récupère à chaque fois de par sa règle spéciale. Ce qui fait qu'il va récupérer 4 PV. Donc, il a pu, il a regagné. 4 PV, il est à 7. Il n'a perdu que 3 PV. C'est ça. En gros, il n'a perdu que 3 PV. Il est en profil haut. C'est ça. C'est l'intérêt. Et du coup, fin de ma phase de commandement. Alors, moi, c'est quand même le début du round de 3. Donc, je vais avoir mes quantiques à déclarer, quantiques impératifs. Pour ce qui est du quantique de l'Omni Messi, je vais mettre celui qui va me permettre de jeter 3 dés sur les charges et les jets d'advance. Enfin, un dés supplémentaire sur les charges et les jets d'advance et défausser le moins bon. Et pour l'impératif doctrinaire, je vais me passer un plus 1 à la touche au corps à corps. Et on se retrouve à la fin de ta phase de move ? Yes ! Fin de la phase de mouvement. Donc, j'ai bougé. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, lui, il va gicler un peu du dispositif et puis il va aller essayer de se taper le transport pour gagner des points et puis pour foutre les prises à pied. Lui, il va faire sa dernière action, mais ce qui sera aussi sûrement sa dernière action de la partie, vu que je l'ai laissé un peu, je l'ai laissé un peu même très exposé. Mais bon, je voulais finir mon son godère, valider mes 12 points et être tranquille. Tant pis s'il ne survit pas. Ensuite, le dispositif a bougé par là pour gérer les pteraxies et éventuellement les sikarianes. J'ai fait rentrer mes raptors ici parce que Tourwop a bien quadrillé sa zone pour pas que je puisse rentrer ici. Donc, s'ils survivent au tour d'après, ils pourront aller dans ce quart-là. Donc, espérons qu'ils survivent. Et ce qui met fin à ma phase de mouvement. Début de ma phase de psy. C'était absolument pas stylé. Je vais déclarer ma dernière action de rituel psychique. Voilà. Donc, j'en suis très heureux et je déclare l'action pour valider mes 12 points de rituel psychique. Il n'y a pas une notion qu'il ne faut pas d'unité ennemie dans les 6 pouces du centre de table ? Non. Très bien. Alors, ensuite... C'était un nom catégorique. C'est ce qu'on appelle un nom catégorique. Très bien, très bien. Le Master of Possession, lui, il va faire ses deux pouvoirs de d'habitude. Est-ce qu'il va rater des sorts un petit peu, ce petit saligo ? Un vu à 4. 6, ça ne passe pas. Je vais la relancer. Ouh, tu es à 3 de pointe comme tu passes à 2. Je passe à 2 points de corps. Allez, ça rééchec. Voilà. Et la re-roll des As. Et la re-roll des As. Et c'est un échec aussi. Attention, regardez bien. 6. Ça passe à 7. Ça ne passe pas. Allez. C'est une... Lord of Possession, tu ne possèdes rien du tout. Tu es dépossédé de tes sorts. Mais fin à ma phase de psy, on va pouvoir passer à ma phase de tir. Voilà. Notre ami qui est ici va déclarer tous ses tirs sur... Sur le balistari ici. D'accord. Je pensais que tu allais tirer sur le transport. Ok. Sur le balistari, ils sont deux. Ou c'est un qui est amoché ? Non, non. Ça, c'est pour la rapière. Ok. Monsieur a des rapières. Ok. Ces deux là. Ce qu'on fait, c'est que là, vous avez vu les principales unités tirées. On se retrouve une fois que la poudre est retombée. Il n'y a pas beaucoup de poussières qui retombent puisque c'est un full échec sur les balistari. Et surtout, on a oublié de dire que tu avais un énorme combi-volter qui a tiré dans mes vanguards et qui a enlevé un lourd vanguards de combat. Attends, j'essaye de bien zoomer sur mon pouce. Bon, je n'arrive pas à voir le focale dessus. Ce n'est pas grave. On passe au tir suivant. Eh ben... Tu coupes ou on enchaîne ? Eh ben écoute, je suis-tu là ! Eh bim ! La rapière sur les balistaires. Rapière, arrête de rapper ! Allez, celle qui... Attends, attends, attends ! C'était lesquelles ? Oh non ! Yes ! On l'a filmé celui-là en plus. Oh non ! Il est beau, il est beau ! Le triplasse ? Oh les chèques cuisants ! Tu rentres dans la famille, bravo. Bienvenue à toi. Ok. Bah voilà. On va tirer avec autre chose. Rapière, arrête de rapper. Ok. Celui-là, il va tirer dans les pteraxies. Les pteraxies ? Et crois-moi bien, ça ne va pas être la même musique. Ça ne va pas être la même limonade. Allez, on se retrouve une fois qu'il a tiré. C'est de suite. Allez, le Dread a tiré et a enlevé un lourd pteraxie. Il a passé 4 blessures et j'ai réussi 3 invulnérables à 5. Le vent tourne. Eh oui. Deuxième... Enfin, il n'y a pas 10 000 non plus. Il reste ses deux gros à tirer. Et puis lui, il va faire son tir de lance-flamme dans les Dada. Yes. C'est parti. Il va faire des 6 tirs. 6 tirs. Oui, monsieur. 4, 5, 6, force 6. En du 4, les Dada. En du 4, c'est du 3+. Eh bien, ça fait 5 sauvegardes AP à moins 2, monsieur, pour 2 dommages. Ouh là là. Ça, c'est du lance-flamme de compète. 1 vue à 5. Humiliation. Ouais, bon. Ils se rendent balle. Ils sont dead, mes Dada. Bon. Ok. Ce décimateur-là va tirer dans mes Sikarianes. C'est parti. Donc, le vent tourne, mais pas trop vite non plus. Je perds 6 Sikarianes, puisque notre ami le commandant Cousteau, alias Nounours, a pas fait moins de 4-6 et a proqué des touches comme un gros sale. C'est embêtant, voyez-vous. Et j'ai perdu quand même 6 Sikarianes. Il reste donc le gros Bozoloff à tirer ? Ouais, déjà, il va prendre un four infernal. Il me reste un PC. Enfin, il t'en reste deux et maintenant t'en as plus qu'un. Voilà, c'est ça. Four infernal. Et je vais envoyer le... Je re-split. Je re-split. Canon laser là-dedans, au busier. C'est la même unité ou pas ? Euh, non. C'est là, c'est les deux séparés. Bon, ben je split quand même. Oui, oui. Canon laser, au busier. Ok, ça marche. Et donc, ce qui est bien, c'est que quand on fait une erreur et qu'on se rend compte, on la refait au tour d'après. Donc ça déjà, c'est plutôt stylé. Et je vous propose qu'on se retrouve une fois qu'il est tiré. Alors, juste pour l'humiliation ultime, le mec me fait quand même dé-si-tir et arrive à me placer. On se blesse. Parce que monsieur a fait 4-6 à la touche sur son dé-si-tir. 5-6. 5-6. Voilà. Merci, c'est génial. Tout a touché, tout a blessé. C'est paire moins deux ? Père moins deux. Oh, dommage. C'était pas dégueu. Ça, c'est cassé. Ça, c'est sauvé. Ça fait 3-d3 de toute façon, il est mort. Ça, c'est sauvé. Ça fait 3-d3. C'était un bongé, dommage. Il est mort. N'explose pas. C'est pas là. Fin de ma phase de tir qui a été plutôt juteuse. Donc, j'arrive à sortir deux balistaries avec le Defiler. Je sors 6 Icarian. Ça, ça a piqué quand même. Ça, c'est pas mal. J'ai sorti quand même deux Vanguard et j'ai sorti un Pteraxi. Voilà. Donc, phase de tir plutôt correcte. Et les deux Cerberis sulfurantes qui bloquaient le passage aussi. Oui, c'est ça. Surtout ça, oui. C'est pratique. Début de la phase de charge. Donc, je vais commencer par charger avec le Defiler. Ce sera une charge à 7. Tu charges sur le châssis. Le transport. Tout à fait, monsieur. Charge à 7. Cassez. Oh, il y a un 4 et il y a un 2. Ça fait 6 ma couille. Ah, je ne relance pas. Il ne lui restait qu'un PC. Il faut que je le garde. Ensuite, charge suivante. Les enfants du chaos, charge à 7 sur les Icarian. Yes. Eh bien, ça ne charge pas non plus. Ça ne charge pas. Oh, quelle catastrophe. Et le Defiler, on l'a dit, charge auto sur les Pteraxis. Et donc là, je vais utiliser évidemment un point de com et je vais t'overwatch comme un gros sourd. J'ai donc 9 D6 de tir de crouche. Allez, 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 allez ! Je ne crois pas. C'est de la merde ! Ah oui ! Alors, ça fait 10. Et 10, ça fait 20. 25, ça fait 27. Ça fait 27 qui vont te blesser sur du 5. C'est parti. Allez, j'ai 27 D. 5 plus. Oui, monsieur. Allez, j'y crois. Allez, allez, oui ! Je ne sais pas du tout en fait. Absolument pas objectif sur ce que je fais Il n'y a aucune objectivité Malheureusement je ne peux pas déclarer la colère de Mars Puisque ce n'est que ma phase de tir C'est pas mal en vérité C'est pas mal Donc tu mets P à moins 1 ? P à moins 1 ma couille Donc ce sera sauvegarde à 4 plus 1 PV, 2 PV, 3 PV, 4 PV, 5 PV, 6 PV à l'Overwatch ma couille 6 PV jeu Walid Donc il était à 11 PV Il lui reste 5 Alors notre ami qui est ici est arrivé au contact Avec sa charge Il est dans l'aura de Papagaio Qui lui donne un plus 1 à la touche Donc ce qui fait qu'il ne touche pas à 4 mais bien à 3 Tu lui passes le fourreau infernal pour la full reroll des touches et des blesses Tout à fait Et comme il a un profil d'en dessous En gros je perds une attaque Tu perds une attaque Ok donc c'est parti, 7 attaques sur du 3 plus Full reroll Putain mais là je fais 3, 6 mais je ne suis pas dans l'aura Je fais 4, 6 et je ne suis pas dans l'aura de ce mec là Des 6 au proc t'en as fait quand même pas mal sur les moments un peu Full reroll, c'est sur du 2 je suppose Oui oui Voilà ça fait 7 Ça fait 7 7 en vue à 5 7 en vue à 5 Allez faut que je tienne, faut que je tienne, faut que je tienne C'est pas mal, j'ai réussi à 3, ça fait 4 morts Ça fait 4 morts Ça fait 4 morts, je vais répliquer Répliquante Ok donc je vais te taper ma gueule C'est parti Allez montre moi ce que tu as un peu dans le pantal Ça c'est mes 3 attaques de matractazor du sergent Ça c'est des attaques de griffes De dégâts à côté Je te rappelle que j'ai passé un petit plus 1 Un petit plus 1 à la touche Donc je touche à 2 Et sur les noirs je proc des touches sur du 6 Et quand je vais faire 3 6 sur les noirs Tu vas être incroyablement saucé Non bon j'ai un as Et le monsieur touche à 2 en plus Qui plus outre Qui plus outre touche à 2 Parce que j'ai le plus 1 pour toucher Ouais 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 Et c'est bien joué Par contre ce qui se passe C'est que lui c'est force plus 2 Donc c'est force 6 Je vais te blesser que sur du 5 Sur du 5 Allez allez les gars déchèner les enfers Ça en fait 3 Ça en fait 3 C'est du monopèv C'est du monopèv Et c'est P à moins 1 P à moins 1 Sauvegarde à 4 plus Crac-toi Crac-toi Je perds 2 PV J'y reste 3 Crac-toi Crac-toi 3 PV Pour cette bête Infâme Petit oubli C'est qu'en fait Quand ils sont chargés Ou qu'ils chargent Ils ont plus une attaque Et j'ai pas fait cette attaque Ça veut dire qu'en gros Il y a une attaque de ma trac-taser Et 4 attaques de serf en plus Et ça peut changer pas mal de choses Parce que si je tue lui Ça me permettrait de tirer Donc on va les faire A titre honorifique Avec autorisation évidemment De mon adversaire Nours, tu es d'accord ? J'ai pas eu trop le choix Mais... Sur du 2+, Sur le noir Les 6 procs 2+, 5+, Allez c'est bon 5+, Allez 5+, 1 Allez 1 APA-1 Ça ne suffira pas Mais c'est pour l'honneur C'est sauvegardé Voilà Merci Merci Alors fin de mon tour Alors je vais marquer Je vais marquer J'ai tué 2 véhicules Qui valent 1 point chacun J'ai tué 2 balistères Qui me rapportent 1 point chacun J'ai à ma phase de psy Effectué mon action psychique De rituels de psychique Ce qui me valide mes 12 points Et je n'ai pas Intercepté de données De Octarius Ni d'Octopus d'ailleurs Ni d'Octopus Ni de tout ce qui finit en puce Ou en uff Par contre Je peux Par contre J'ai du moral Et par contre Un petit jeu de moral Sur les sicarianes Un petit jeu de moral Sur les stérilisors Et un petit jeu de moral Sur ces petits messieurs Alors Les petits messieurs Parce que J'ai un moral à 7 J'ai un moral à 7 Et tu m'as tué 2 mecs Sauf que Je suis Dans l'aura Des attaquables De ces gars là Qui vont me donner Un plus en moral Ce qui me fait passer Mon moral à 8 Donc en fait Je n'ai pas de moral sur eux Ça c'est fait Ici J'ai eu pas mal de morts Ils étaient 10 à la base J'en ai eu un qui est mort À l'explosion Donc ils n'étaient plus que 9 Et tu m'en as tué 6 C'est chaud Il me faudrait un as Pour les sauver Non C'est un gros 6 Donc déjà Je perds un mec Et après Pour les deux derniers Test à demi force Les 3 Ah non C'est un personnage C'est bon Et C'est de la vive Lui décédé Et enfin L'héptéraxie Que je ne peux pas M'accorder de perdre Parce que Bien que de toute façon Moral On peut partir du principe Que je ne vais pas perdre Toute mon unité Je ne peux pas Désengager Tirer Je peux juste Désengager Charger Je vais utiliser Mon dernier point de com Pour les sauver Puisqu'ils sont dans L'aura Ils sont dans les 6 pouces D'un objectif Donc voilà La messe est dite Je vais les sauver Avec mon dernier point de com Je ne récupérerai un A ma phase de commandement On est à la fin de ton tour ? Oui c'est bien 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 à la fin de mon tour On passe au tour 3 Desquitaboule Que la puissance de Mars M'imprègne Bon là c'est chaud Cette partie est très serrée La table Y est pour beaucoup On a vraiment fait une table chargée Avec 2 goulets d'étranglement Qui limitent pas mal d'actions En fait Donc ça rend la partie très cool Et j'attaque mon tour 3 Phase de commandement J'étais à 0 Pot de zob En termes de point de com J'en récupère 1 Donc j'en ai 1 Puisque 0 plus 1 égale 1 Ensuite Au niveau des différentes aptitudes Sur ma phase de commandement Eux Vont se passer L'action plus tir Ça ne me servira pas Mais je le fais Comme ça c'est fait C'est le très seigneur de guerre Qui dit ça Ensuite Le Maréchal Skitarikyela Va annuler les malus De l'impératif doctrinaire Même si ça ne sert à rien Sur eux Mais il peut le faire Donc il va le faire Ensuite Lui Va annuler les malus De l'impératif doctrinaire Sur eux Ce qui fait qu'ils n'auront pas Moins 1 à la CT Ça c'est important Lui va donner Au groupe de Vanguard Qui est là Mais il y a un gars Qui capte l'aura Évidemment ici Et lui va donner Le plus 6 en portée Le moins 1 en PA Sur cette unité là Et j'ai fait le tour Au niveau de mes aptitudes Je vous propose Qu'on se retrouve A la fin de ma phase de mouvement Fin de ma phase de mouvement Alors Globalement J'ai jeté une advance Sur mes rangers Qui sont là Et d'ailleurs Qui ont fait une advance Malgré 2 dés J'ai fait un 2 et un 1 Je crois Ou un 2 et un 2 Et d'ailleurs Je vais garder Quand même Mon petit Mon petit occultant Ici Ok J'ai bougé ça ici Et ça ici Ensuite J'ai avancé La phalange De Vanguard Il y en a un Qui est là Pour capter l'aura Évidemment Il garde la cohésion d'unité Avec les 2 mecs Qui sont là Le manipulus Lui aussi S'est avancé Les électro-priest Ont déchargé Du véhicule Pas de mouvement Pour aller chercher Potentiellement des unités Et En contrario Les 2 Sicarian Ainsi que le Sergent Skitari Ont embarqué Dans le véhicule Et le véhicule A bougé Le but était De faire une advance Pour aller chercher L'objectif Et j'ai fait Un 1 et un 2 Sur les 2 dés A l'advance Ce qui fait Que ce n'est pas Plus advance Assez Pour aller Me mettre Sur l'objectif C'est dramatique Mais c'est la vie Après tout On accepte C'est le jeu Sinon Il fallait jouer Aux échecs Il ne fallait pas Jouer au wargame Ici Eux sont sortis Et puis On va commencer A défourailler On va faire Les petits tirs Qui n'ont pas Une grande Une grande marge D'impact Et après On finira par Les plus gros tirs C'est parti J'en profite Pour vous dire Aussi Que j'ai désengagé Mes pteraxies Qui ont l'aptitude De désengager Chargés Donc ils ont désengagé On va commencer Les tirs Donc comme je vous ai dit Ok Alors les électropristes Eux vont tirer Je vais mettre Deux gars Donc ça fait Six tirs Qui partiront Là-dedans Et il y a Huit autres gars Donc 8 fois 3 Ça fait 24 Qui vont partir Dans le châssis Alors les six tirs Dans les deux Cultistes Incroyable Donc ça touche Sur du 3 Et les six Proc Deux touches Supplémentaires Ces mecs là Vont mourir C'est incroyable Je te force 5 Donc je te blesse Sur du 3 C'est paire Moins 1 C'est bon C'est réglé C'est génial Ok Et là maintenant J'ai 24 tirs Dans le châssis Il reste des électropristes Qui vont tirer Dans le defiler Avec une insolence Incroyable Leur monte leur cul Ce mot Incroyable Incroyable Allez Sur du 3 Alors Ça c'est pas bon Ça c'était pas bon Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Ça c'est pas bon Ça fait En termes de stats 8 échecs Sur du 3 plus C'est correct Par contre J'ai qu'un 6 Donc je ne prends Que 2 touches supplémentaires Vous pouvez s'attendre A un petit peu mieux Et je te blesse C'est de la force 5 Paire moins 1 Donc je te blesse Que sur du 5 C'est 5 plus Ça ça passe Ça ça passe Ça ça passe Et ça ça passe Ça te fait 5 sauvegardes A 4 plus Paire moins 1 Paire moins 1 Ça fait 3 peines Ça fait 3 peines Il passe à 11 Yes Bah attends Il me reste mon gros pack De vanguard Je vais split les tirs Des vanguard Pour mettre des pruneaux Dans lui Parce que j'ai le plus 6 emporté Et le moins 1 En PA Donc on va essayer De l'enlever Avec un maximum De tirs de vanguard Et le reste De tirs de vanguard Vont être dispel ici Ok On se retrouve Une fois que ça va tirer Ok Fin de phase de tir C'est un peu C'est un peu la tristesse Parce que j'ai pas réussi A enlever ce châssis là Il lui reste 2 pv C'est comme ça Lui par contre Il lui reste 8 pv Donc j'ai réussi A lui enlever 6 pv Et j'ai réussi A enlever 2 cultistes Et 3 cultistes Donc une grosse phase de tir Ça commence à devenir Très très compliqué Pour le culte Je vais donc passer A ma phase de charge J'ai mes piaf Qui ont désengagé Et qui eux Vont charger La rapière La rapière La rapière Je rappelle que J'ai le droit De jeter un dé supplémentaire Sur ma charge Et défaut C'est le moins bon C'est une charge Qui devrait bien se passer Si ça sera suffisant Ok Et donc Je vais utiliser Mes gaziers Qui sont là Pour charger A la fois Le châssis Et à la fois Le petit gars Donc j'ai encore Mes 3 dés Et c'est une charge A 7 Ce qui devrait Largement suffire Pour m'amener Au corps à coureur On se retrouve Après pour les taquer Well Allez on va taper Avec les corpusari Ils ont une aptitude Qui dit que Quand j'arrive en charge Chaque figurine Qui est à portée d'engagement Donc là en l'occurrence J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 Je jette un dé Sur du 6 Ça fait des mortels Ça peut faire la différence Ça fait Une mortelle Écoute je prends C'est stat Moi quand c'est stat Ça me va Vous savez monsieur Ensuite Il passe à 7 PV Ensuite je vais le toucher Sur du 3 plus Sachant que les 6 proc De touche Allez on y va C'est pas mal Alors on va virer Les échecs Ça c'est un échec Et on a 1, 2 On a 3, 6 Donc ce qui me permet De rajouter 2 4 Et 6 taquets Ok Maintenant J'ai force 5 Sur de l'endu 7 Je te blesse A 5 plus A 5 plus Sauf que comme je suis Risa Je blesse à plus 1 Donc je vais te blesser Sur du 4 plus Monsieur Risa Monsieur Risa Et bien 8 sauvegardes à 4 plus Il reste combien ? 7 PV 7 PV Sauvegarde à 4 plus Tu en rates 3 monsieur Donc il passe à 4 Yes Il passe Le cultiste je suppose Qu'il décède dans D'atroce souffrance Non le cultiste je l'ai pas tapé Justement Puisque le cultiste Tu veux te graber Le cultiste je vais me graber dessus Effectivement Ok Donc on fait les mouvements De grabe Et puis On passe au ptéraxie Et ouais monsieur Ok donc le ptéraxie Ce que j'ai fait C'est que j'ai fait en sorte Qu'il n'y en ait que 3 Qui tapent Parce que je ne veux pas Détruire ce châssis Je me suis mis en position Pour après Le graber Et c'est parti Le sergent ne tape pas Donc je n'ai pas la matraque taser Je n'oublie pas cette fois-ci De rajouter mon attaque supplémentaire 3 mecs qui attaque Ça fait 9 taquets Je suis toujours sur ma doctrine Plus 1 pour toucher Donc je vais toucher sur du 2 Ok Et là maintenant Je vais te blesser sur du 5 C'est de la force 4 De mes serres Et bien voilà Tu en as 2 AP à moins 1 Ça nous regarde à 4 plus Il prend à pev Un pev Et puis maintenant Je vais Le cercueil Et le cercler Pour empêcher Le désengagement Alors lui je pense que Lui le plus proche était là Donc en fait je ne peux pas trop Je peux éventuellement faire ça Ok donc là maintenant Notre ami le Defiler Il va taper Il va envoyer 7 attaques Qui vont toucher sur du 4 plus Et blesser sur du 2 On se retrouve une fois qu'il a tapé Ok incroyable Il a tapé Il a fait que 2 blesses Et j'ai fait 2 invieux à 5 Donc ça n'a rien fait Sur les corpusarii Bien fin de mon tour 3 Alors J'ai laissé ce châssis là A 2 PV J'ai laissé ce châssis là A 4 PV Je me suis grabé ici Sur ce cultiste Je me suis grabé là bas Sur la rapière J'ai tué Assez de cultiste ici Pour avoir un test de com Réussi Bah c'est réussi Écoute tu te gaves C'est génial Le cultiste avec moi Est toujours C'est vrai que le cultiste De chez le noir C'est surtout pas Prendre à la légère En termes de scoring Donc j'ai 3 bannières d'actifs Sur le champ de bataille Surtout ce qui est important C'est que J'avais noté Cet objectif là A tenir à mon tour 3 Sur Uncharted Exactement Donc ça me permet De remettre 3 points Sur Uncharted Je mets rien en termes de véhicules Et les bannières Ça sera ma phase de commandement Du prochain tour Et on se retrouve Pour le tour 4 De l'Ounours Phase de commandement Donc je récupère Un point de com Ce qui va m'amener A un point de com Incroyable Et mes 2 defileurs Récupèrent chacun Un PV Et ce sera tout Pour ma phase de commandement On rajoutera Que tu mets 10 points de primaire Oui 10 points de primaire Et que nonobstant Le fait d'être heureux On va rajouter A cela La notion Que moi je vais pas utiliser D'impératif doctrinaire Puisqu'en gros Il m'en reste plus qu'un à utiliser C'est le plus 3 mouvements Moins 1 sauvegarde Je ne veux pas l'utiliser Par contre Je vais activer en quantique De l'Omni-Messie Celui qui va te mettre Moins 1 Pour me toucher au corps à corps Et donc ça va impacter Notamment l'unité de Pteraxi Qui est là Et l'unité de Golgoyo Qui est là-bas Et je te propose Et je te propose Qu'on se retrouve A la fin de ta phase de move Yeah Alors Fin de ma phase de mouvement Ce que j'ai fait C'est que j'ai désengagé Avec le Defiler Ici Le Disco Va se sortir Les doigts du Pantal Et va aller Se charger De tuer Les électro-Pristes Les deux décimateurs Vont rester Pour être apportés Tiers de soutien Selon ce que je vais faire Soit sur les Prists Soit Sur les Vanguard Ici Les Rangers Pardon Les Rangers Lui Il va tirer Sur les Balistair Balistairi Les Ferro et Chassier Ferro et Chassier Balistairi Balistair Mes couilles en ski Et donc Essayer d'en tuer au moins un Pour réduire encore L'impact anti-char d'Alex Le Defiler Lui Avec ses 3 PV Va charger le véhicule Pour gagner 2 points Et les Raptors Vont récupérer Les données D'Octarius Sur ce quart de table Incroyable Et les enfants du Chaos Vont aller charger Les Teraxies Phase de Psy Phase de Psy On peut enchaîner Tout de suite La phase de Psy Alors Lui Il va faire Une Lui Il va faire une Pré-science Sur lui Pour faire des Morts aux faux-empereurs Sur du 4 plus Ce sera sur du 5 Si je te mettrai mon On ne va pas la touche Ça passe Yes Pas de problème Je vais faire un châtiment Sur les Pteraxies Car ce sont les plus proches Ça passe Vardé 3 Ça fera 2 Un Pteraxie de mort Ensuite Lui Il va donner Son pouvoir Pour Pour L'invu A4 En bulle 6-7 Ça passe Et La Reroll des As Pareil en bulle Qui passe pas Et ce sera tout Pour ma phase de Psy Incroyable Phase de tir Phase de tir Parce que tu sais globalement Ce que tu vas faire Ouais Vas-y raconte nous Alors L'ordre discordant On va déjà tirer Son lance-flamme là-dedans Ouais Ensuite Elle va tirer au corps à corps Ouais Rappelons-le Il a le mot clé véhicule C'est ça tout à fait Lui Il va tirer dans les balistaries Lui va tirer dans les balistaries Éventuellement C'est ce que je fais avec le Defiler Peut-être dans les Vanguard Dans les Rangers Pardon Et lui Va tirer dans les Rangers Ou dans les Je vais voir selon Ça va dépendre aussi Comment ça va crever Ok Je te propose Qu'on se retrouve à la fin De ta phase de tir Voir ce que ça a donné Fin de ma phase de tir J'ai pas tellement fait grand chose J'ai enlevé quelques Rangers Ici 4 4 Rangers 4 PV 4 PV A ce petit monsieur Et voilà Maintenant Lui n'a tiré dans la mêlée Il n'a rien fait Et Lui n'a rien fait non plus Sur les Defiler Ouais En même temps Il tire à 5 plus C'est pas un show Et donc Je vais pouvoir passer Tout de suite A ma phase de charge Vas-y On avoine Eh bien Leur Disco Il va arriver là-dedans Qu'est-ce que je rêve Que tu te foires Frérot Vas-y Jette-nous deux dés Jette-nous deux dés Ok 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 Cassez 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 Vas-y Ça passe Ça passe Pof Dans l'oeil Ok Ensuite on va avoir Le Defiler Dans le transport Donc c'est une charge auto Ça passe Et les enfants du KO Dans les Pteraxi Défaire en 2N 8 Ça passe Aussi Easy Cash Bon les gang Les Raptors Les Raptors ne pouvant pas charger Car ils ont effectué Les renseignements De Octarius Le mec se tape des barres Sur le nom de ce secondaire Enseignement les Brouilleurs Et donc On va pouvoir passer Tout de suite A la phase de taquet Ok Début Début de la phase de combat Moi je vais utiliser un stratagème Qui ne va rien me coûter Puisque je rappelle que j'ai Une bonification Il est où d'ailleurs mon petit gars Sur mon manipulus qui est là-bas Lui en fait Son truc d'artisan Lui permet Une fois dans la partie Tu faisais un stratagème Qui ne me coûte rien Et en l'occurrence On va l'utiliser là Les Corpus Comme ils sont bas Adeptus Mechanicus Ils vont dire à notre ami Qui est là-bas Le Lord Discordant Que cet homme-là Ne tapera N'est pas éligible pour taper Donc je taperai avant lui Il a un profil dégressif Ce gars-là Le Lord Discordant Tu vas taper avant moi ? Ouais Il a un profil dégressif Le Lord Discordant Oui Il est dégressif Fort bien Et bien Par contre Tu n'es pas éligible pour taper Donc d'abord en fait C'est lui va taper Lui va taper Et ensuite Ce sera à moi De reprendre la main Et ce sera les électro-prises Qui vont taper Ha 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 Coquinou 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 Alors est-ce que tu sèches Ce véhicule ? Il ne me l'a pas dit Je regarde un peu Sous la semelle quand même Je regarde un peu Sous la semelle Voyez-vous Ok Donc il est à 4 PV C'est ça ? 3 PV 3 PV Donc il est en bas Il est tout en bas Il est tout en bas Il a perdu 2 attaques Il fera 5 attaques Plus une parce qu'il a chargé Il faut des points J'utilise le fourreau Sur le defiler Darnie.com ? Oui Fini Full reroll des touches Ou des blesses ? 2, 4, 6 Ok monsieur 4 plus C'est tant que j'aime Rondement utilisé A n'en pas douter Et 3 plus Et ça fait Tout ça PA-2 PA-2 Je suis sûr du 5 C'est combien de damage ça ? 3 damage Flat 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 Il faut que je réussisse 2 invues à 5 Allez je peux le faire Je peux le faire Enfin c'est pas des invues à 5 C'est des C'est des C'est des A5 en fait C'est des A5 en fait C'est des A5 invues à 5 Allez je peux le faire Je peux le faire Je peux le faire Je peux le faire Non Je ne le fais pas Je perdrai Ah bah oui je perds 12 PV J'ai 12 PV Est-ce que j'utilise un dernier point de camp pour une relance ? Non Il t'en a pu ? Non 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 Je ne le fais pas Vas-y prends tes 2 points de véhicule Villegradin Ok C'est un rapport de la taille des Mongols quand même On est quand même pas mal là Oh putain si attendez Alors ce que je vais faire C'est que je vais faire taper Un gars Dans Golgobut Une fille Et je vais faire taper tout le reste Dans le disco Déjà le gars dans Golgobut Je vais le toucher à 3 Et je vais le tuer sur du 2 Je le touche à 3 Et je le tue sur du 2 Il y a un As Mais c'est bon C'est P à moins 1 Merci d'être venu L'objectif est à moi Ensuite On va taper En plus j'ai proqué des touches Mais j'ai oublié de le faire C'est pas grave Je ne sais pas si j'avais des touches Donc là Je vais te toucher sur du 3 Et les 6 font 2 touches Allez on y croit Là on va le sécher Qu'est-ce que c'est mieux ? On va le sécher Oh il est arrivé Non c'est pas ouf en vrai C'est un peu merdique même Alors le G est un peu déséquilibré Mais je pense que dans son déséquilibre Il se rééquilibre Parce que je fais 6-6 Ce qui fait donc Non t'as pas 6-6 T'en as 5 J'ai 5-6 pardon J'essaye de faire ce que je peux Ce qui fait donc Que je génère Je génère 10 touches supplémentaires Et sur du 4 plus Et là on est sur du 4 plus Allez mon gros Vendons du rêve P et à moins 1 P et à moins 1 Sauvegarde à 3 Allez 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 Crac toi un petit peu mon ours Je trouve que tu t'es peu craqué Sur cette partie Ça fait 2-5 PV Il passe pas en dégressif Non il ne passe pas en dégressif Il a 13 PV Il en perd 5 Il passe à 9-8 C'était bien tenté aussi de ton côté Tu vas pouvoir taper Alors en vérité dans l'idée Si on suit les règles A proprement parler Ça serait Mepteraxi Qui vont taper Mais là comme on est dans la mêlée On va taper là où on est C'est à dire avec le Lord discordant Alors lui le petit monsieur Il a 4 attaques Oui Plus une parce qu'il a chargé Donc ça c'est en gros En fait C'est le gars dessus C'est le gars dessus Après il y a la monture Après il fait un petit tir de pique-ouze Comme ça Il est content T'as moins 1 pour me toucher Donc je touche char du 3 plus Mais sur du 4 plus Je fais des morts aux fausses empereurs T'avais moins 1 pour me toucher Donc le mort aux fausses empereurs Il revient à Donc char du 5 Eh bien Eh bien Donc j'ai 2 morts aux fausses empereurs Est-ce que je les mets ? Oui c'est bon Ensuite j'ai force x2 Bon là tu me baisses à 2 Ouais je me laisse à 2 2 as Ça fait 4 déjà Ouais 4 J'ai de l'un vu à 5 C'est plus à moins 2 J'en rate 3 C'est combien de damage ? 2 dommages Donc j'ai Il y en a 3 qui sont passés On l'a dit Ouais Ok Donc est-ce que je vais réussir en sauver 1 En réussir en 2 philopène à 5 Non 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 Donc je perds 3 gars 3 gars Sec Sec Net Ils sont encore 7 Ensuite la monture Elle fait 5 attaques Ouais Elle touche pareil Elle touche pareil Donc c'est sur du 3 plus Oui Et je fais de la mort aux fausses empereurs Sur du 5 Ok ça fait une en plus C'est du 2 aussi Ça en fait 3 de plus C'est pareil C'est dé 3 dommage cette fois 1 but à 5 Yes Le dé 3 Allez tu m'en fais qu'une Et je la file no pain 3 3 tiens Je t'humilie avec 3 File no pain Non Donc j'en perds un 4ème Une attaque de virus Qui touche Maroff aux empereurs Non Et elle blesse Donc c'est P à moins 4 1 but à 5 J'ai perdu 4 électro Fulguroprist C'est ça Ok Ici les Pteraxi Ont tapé sur la rapière Et je l'ai raté à 1 PV Et lui m'a répondu Et il ne m'a rien enlevé du tout Donc là pour l'instant J'ai ici un Pteraxi Qui a perdu 1 PV Lui a perdu 1 PV Ici Tu as Dracaufeu Qui a perdu 2 PV Et voilà Là-bas On a fait le point Je t'ai enlevé combien de PV Il lui reste 8 PV Enfin 8 PV Et ici Bon voilà Tu as un petit test de commandement ici Alors il va y avoir du test de commandement A droite à gauche Je dirais même plus Alors test de commandement Ici tu m'en as tué 4 Oui Allez j'y crois Non c'est un échec du coup Je crois que c'est un échec C'est un échec Du coup lui est mort Et j'ai Ça m'embêterait Ça m'embêterait très sérieusement De faire De les faire mourir au moral Non c'est bon C'est bon C'est bon Ils tiennent Ils me tiennent l'objectif Ils me tiennent ma bannière Donc ça je suis content Après là-bas Tu m'en as tué 4 Oui Ils ont un commandement de 8 Donc là c'est sur un 5 et un 6 Je rate un test de morale Non Et après j'ai pas eu d'autres morts Si je dis pas de bêtises Alors fin de mon tour J'ai tué un véhicule Ce qui me fait 2 points en plus Sur le Abattez-le Et avec les Raptors J'ai une fois de plus Trouvé des renseignements Sur Octarius Alors je peux te dire Que à la fin celui-là Je vais bien le connaître Ce qui Ce qui m'est fin Ce qui m'est fin à mon tour Ce qui m'est fin à mon tour Et je laisse la main A Tour Hop Pour son 4ème tour Il est content hein Début de mon tour 4 Alors Donc je tiens plus d'objectifs Au adversaire Et j'en tiens au minimum 2 Donc déjà Je mets 15 points de primaire Ça c'est bien Ensuite j'ai encore 3 bannières actives Donc je remets 3 points de manière Ça c'est bien Au niveau de mes aptitudes Le Manipulus qui est ici Va passer à eux Le pas de malus Le jamais de malus au tir Il va passer sur eux Le plus importé Et le moins 1 en PA Et Il n'y a pas de Modificateur à faire avec lui Parce que de toute façon J'ai mis aucun impératif Doctrinaire à ce tour là Et après Sur le reste de ma phase de commandement L'autre personnage Skitari Je l'ai assassiné Et il me reste juste Le sergent dans cette unité là Et En gros Ça consiste à Potentiellement faire une action Et pouvoir tirer Mais je ne vais pas en avoir à l'utilité Donc Voilà Qu'est-ce que je vais faire sur mon tour Globalement là La partie est très très serrée En termes de scoring Je pense qu'on est très très proche L'un de l'autre J'espère que ça vous Ça vous donne une belle partie A regarder en vidéo Non là Le but Ça va être essayer De 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 nullifier son primaire Un maximum Je pense que c'est faisable Et Au moins Le réduire à 5 Et Surtout Assurer Moins mes bannières Et potentiellement Péter des véhicules Mais Voilà Voilà l'idée En gros Je vous propose Qu'on se retrouve à la fin De ma phase de mouvement Ok Alors Fin du tour Fin de ma phase de mouvement Pardon Il y avait pas mal de choix à faire Parce que Là Il faut compter les points Alors globalement Ce que j'ai fait C'est que J'ai retiré les priests Ici Je les ai retirés Surtout Je les ai planqués Derrière le mur L'idée C'est de toujours avoir Deux figurines ici Pour tenir l'objectif Parce que Je vais vous montrer un truc C'est mon Uncharted Que je vais faire au début De la partie Et donc C'est à dire que la table Est lue de cette façon là Skitari Chaos Et donc Tour 1 C'était bien celui-ci Tour 2 C'était celui-ci Tour 3 C'était celui-ci Et tour 4 C'est celui-ci Donc je dois avoir Cet objectif là La fin de mon tour 4 Pour remarquer 3 points J'ai deux figurines Il y en a une Donc c'est moi qui l'ai Je me suis bien mis A plus de 3 pas Pour ne pas me prendre D'intervention heroïque Donc j'ai aucun intérêt En fait de rester au corps à corps Parce qu'on l'a bien vu Quand déjà ils étaient neuf A taper Je ne tuais pas Le leur discordant Donc c'est pas maintenant Qu'ils sont 6 Qui vont le taper Par contre je pourrais Perdre des figurines Perdre au moral Et me retrouver un peu Un peu démuni Face à ça Donc en fait J'ai tout intérêt à me retirer Le but est quand même De retirer des gens Aussi derrière le mur Pour après Ça va être le principe C'est que c'est moi Qui score les primaires A la fin du tour 5 Et donc d'essayer De revenir après Sur les objectifs primaires Pour remettre 15 points Donc là ça m'assure en fait Que cet objectif là Il ne l'a pas A la fin de son tour Tout comme la manœuvre Ici avec l'héptéraxie Plutôt que de rester au corps à corps Et de prendre la mort Et de perdre du temps L'idée c'est de désengager De profiter de cette unité Elle désengage et charge Pour désengager Venir charger Le dreadnout Et surtout Poser plus de socles Que lui sur cet objectif là De façon tout simplement A quoi ? Et bien à lui Enlever encore 5 points de primaire Il ne lui restera que cet objectif là Pour son scoring de primaire Au début du tour 5 Ce qui veut dire Qu'il ne mettra que 5 de primaire Ça c'est pour ça Ensuite Ici j'ai assez hésité Mais en fait Je n'ai aucun intérêt à avancer Parce que ça va lui faciliter des charges Ce qu'il faut absolument C'est que je garde mon objectif Et que je garde ma bannière Donc il n'a pas La nécessité Il n'a plus la létalité Pour me sauter complètement l'unité Mon personnage etc Mon personnage est évidemment Sur l'objectif Et surtout C'est que je vais garder Un point de com Pour le fameux stratagème Qui permet de réussir automatiquement Des phases Des gènes morales Quand je suis dans un objectif Donc l'idée C'est de tenir fermement Cet objectif là Et ensuite Ce qu'il me reste à faire C'est que j'ai replié aussi Derrière Les unités de skitari Qui sont derrière L'idée c'est d'avoir Un deuxième rideau A renvoyer Puisque moi je score mes primaires A la fin de mon tour 5 Un deuxième rideau A envoyer sur les objectifs là Le cas échéant L'autre manœuvre Elle est très simple C'est que je vais essayer De capitaliser mes tirs Sur cette unité là Sur les 5 raptors Puisque c'est les seuls Qui peuvent lui permettre De refaire le brouilleur d'octopus Et potentiellement Mettre encore 4 points de scoring Donc l'idée c'est de lui annuler Ses potentiels 4 points de scoring Soit en détruisant l'unité Grâce à des tirs Soit en allant la closer Et si je suis au corps à corps Et qu'il ne tue pas Mes deux figurines Et bien il ne peut pas Désengager faire une action Donc ça me permettrait De l'empêcher de faire une action Par contre Ça m'a obligé à faire des choix Qui sont de retirer Les rangers qui sont là Pour les garder encore une fois En second rideau Pour venir scorer le primaire A la fin de mon tour 5 En revanche Ça me fait sauter ma bannière C'est un choix stratégique Mais ces rangers là Sont utiles Et ils ne peuvent pas Venir me les chercher Donc en gros Là à la fin de ma phase de mouvement Je perds cette bannière là Puisque je perds le contrôle De cet objectif L'idée ça va être quand même D'enlever ses figurines Pour qu'il n'ait pas Le primaire sur celui-ci Donc en gros Je vais capitaliser Tous mes tirs Et toutes mes actions Sur ici Parce que le reste Ne m'intéresse pas en vérité Le reste ne compte pas En termes de scoring Donc je me capitalise Toutes mes actions Sur l'annulation Du scoring de Nounours Je ne vois que ça Pour me sortir Les doigts Pour sortir Là c'est arracher la victoire au point A mon avis c'est très très sérieux On n'a pas fait le compte Mais voilà En tout état de cause J'ai fini ma phase de move Et je vais attaquer La phase de tir Vous l'avez bien compris L'idée c'est de sortir Les raptors Et lui Qui me zut Depuis le début Zut Voilà Donc je vous rappelle Que je suis toujours au tour 4 Je n'ai pas utilisé D'impératif doctrinaire Donc je n'ai pas de malus bonus Pour les skitaris Et j'ai un bonus Pour les 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 cultes mécanicus Et les mars Du coup Qui captent le quantique De l'omnimessie C'est le moins 1 A la mêlée Donc ce que je vais faire Premier tir On va essayer d'arracher Les 3 PV De notre animal Qui est juste là Si je ne dis pas de bêtises Il n'a qu'une un vue à 5 Là il n'a qu'une un vue à 5 Ok Donc lui Il va faire son gros tir De canon rail Qui fait 3 d'un mèche flat Je te touche sur du 2 Mais du 3 Puisque j'ai bougé Et que c'est une arme lourde Ça passe Je te blesse Sur du C'est force 7 Sur de l'an du 7 Je te blesse sur du 4 Allez j'y crois Et bien Tu peux toujours y croire mon gars Ça ne fera pas Passer les blessures Pour autant Ok Là je n'ai pas Pas beaucoup le choix Je vais prendre en fait Mes 2 balistaries Et je vais tout mettre Dans notre animal Qui est ici Je le touche Sur du 3 Reroll des as Ce n'est pas nécessaire Et je le blesse Sur du 3 Reroll des as C'est bien Il n'y a pas de 2 Ça ça fait plaisir La petite La petite Voilà Je suis désolé Mais tu meurs Est-ce que tu pètes ? J'aimerais bien J'en serais pas Particulièrement fan Je ne vous le cache pas Non J'ai eu un petit coup De pression Ok Donc je me suis débarrassé De ce châssis Ce qui est une très bonne chose Ensuite Je vais faire des tirs Qui sont peut-être un petit peu En fait j'ai plus qu'une unité A tirer C'est eux Et en gros Je vais mettre le maximum De tirs que j'ai Sur nos amis Qui sont là Le principe De cette action Va être que Il me reste 2 points de com Je vous ai dit Il faut m'en garder absolument 1 pour le moral Sur mon tour 5 Je vais donc utiliser 1 point de com Pour leur permettre De blesser Auto Sur du 4 plus Et je vais tirer Là dedans C'est parti On voit ce que ça donne Il y a beaucoup de tirs Beaucoup de dés On se retrouve une fois Que j'ai tiré Ok Donc après réflexion Je n'ai pas utilisé le stratagème Parce qu'en fait Je n'ai que 6 mecs Qui peuvent tirer Et d'ailleurs Il me reste Tout le reste des tirs Qui va partir dans le discordant Qu'on va faire hors champ Pour clôturer la phase de tir J'ai quand même réussi Je vais partir à enlever 3 mecs ici J'en ai enlevé 3 mecs ici C'est bien Ce qui va me permettre En fait aux 2 gars De venir taper De laisser sécher Le but Et le but de la manœuvre Ça va être potentiellement De faire des trucs Un peu stylés Et notamment De bloquer Le passage Du dread C'est pour ça Je ne voulais pas les défoncer Parce que je voulais les charger Pour gagner du terrain Avec eux On va voir si ça paye Ce que je vous propose C'est qu'en fait Je vais en vérité Avoir que cette charge là Je vais finir mes tirs Ici sur notre ami Kela Si j'arrive à arracher Un ou deux PV J'en serai content Et puis on se retrouve Pour ma dernière phase de close Du tour 4 Donc ma charge Je tiens à préciser Que j'ai fait un double as Sur la charge Mais je m'étais mis A bien Normalement Donc ça devait le faire Et surtout j'étais Risa Donc j'avais plus un De la charge Incroyable Génial Donc j'ai 4 attaques Pour le princept Et 3 attaques Pour ce gars là Ils sont en épée Transuranique Transsonique J'ai plus le nom Donc j'ai 7 attaques au total Je vais toucher à 3 plus J'ai aucune relance Par contre Je vais le blesser Donc j'ai force 5 Donc normalement Je blesse à 3 Je suis Risa Donc je blesse à plus 1 Du coup je blesse à 2 Et sur les 6 Ça fait des mortels Donc il ne faut pas Que je foire mes touches Et normalement Ça devrait bien se passer Il y a 3 fails Et ici je blesse à 2 Bon déjà Il n'y a pas de mortels Je blesse à 2 C'est ce gars de PA-3 T'as dit C'est PA-3 T'as 2 save à 6 Mon gars Ne troll pas Nounours Ah ça va Tu me le rends bien Merci Nounours Merci d'équilibrer Le monde autour du jeu C'est incroyable Et je vais faire Et je vais faire un petit Mouvement de piline De 3 pouces L'idée c'est de Ah vous l'avez compris Ok Et ici évidemment La charge sur le dread Ça passe Donc là ce que je vais faire C'est que Je vais venir Mettre Eh ben Max de pitou Sur l'objectif Pour lui prendre Évidemment Et j'ai un mec Qui avait déjà perdu un PV Je vais taper Ok Alors Fin de mon tour Ça s'est passé Plutôt comme prévu Je vous l'ai dit Le but était de Essayer de renverser La tendance au score J'ai réussi à enlever Un véhicule Qui va ramener 2 points Ça c'est bien J'ai réussi à sortir Ces Raptors Qui allaient potentiellement Lui re-ramener 4 points Ça c'est bien J'ai réussi ensuite A lui Annuler Ici son primaire Qui pouvait lui ramener 5 points Alors mon dread était sur le jour Ouais excuse moi C'est vrai que je l'ai bougé Comme un bourrin Mais tu aurais totalement raison Ici Donc ici J'ai réussi à lui annuler 5 points de primaire Et ici C'est mon quatrième objectif A contrôler sur le Uncharted Donc ici Je remettrai 3 points Ce qui me fait un bon tour Mine de rien Et je vais laisser la main A nous nours Pour son cinquième Et dernier tour Ok début de ma phase de commandement Je récupère un PC Alors là Ce tour là Il va être Ce tour là Il va être assez important Parce qu'il faut absolument Il y a deux choses Qu'il faut absolument Que je fasse C'est finir Les deux derniers véhicules Ici Pour faire carton plein Sur mon secondaire Et il faut que je Que je tienne De manière durable Les trois objectifs Pour que Alex Ne marque que 10 points Maximum à son prochain tour Voilà C'est vraiment mes deux Donc ça veut dire Qu'il va falloir Que je bute Les électro-priestes Il va falloir que je bute Lui il s'est désengagé Donc pot de zob Il ne pourra rien faire Ensuite Lui et lui Le taf C'est de taper Les deux balistas Ici C'est simple C'est efficace Pam Face de psy Ok Je vais faire On va commencer Par faire Un premier péril Un premier péril Du warp Je vais balancer Une préscience Dans le Lord Disco Il va falloir ça Un péril Ah non Donc parfait Parfait Donc ça veut dire Que le Disco Pourra faire De la mort Au fonds d'encore Sur du 4 plus Incroyable Donc ça c'est Bas en pratique Ensuite Deuxième pouvoir Il va faire un châtiment Dans les six carrières Si c'est 3-9 Ça passe 9-10 Ça fait rien Ça fait une Je rappelle Que j'ai passé Mon quantique D'ailleurs On l'a pas dit Sur ta phase de commandement Le quantique Que j'ai passé C'est pas de malus A l'attrition Finopena 5 Sur les blessures mortelles Très bien J'ai donc un Finopena 5 Sur ta blessure mortelle Et c'est donc tanker Allez Du coup Vas-y Lui Il va faire La re-roll des as En bulle La re-roll des as En bulle Ça passe Et ça passe Un méga smite Ça passe Et il va faire un smite Donc les plus proches Ça va être les pteraxies Je pense Oui Je pense aussi Donc à 6 C'est un bain cassé 8 D3 3 Ouh Finopena 5 Et bien ça fait Un mort Un autre mort Et Enfin celui qui avait déjà perdu Un qui avait déjà perdu Un PV de mort Et un autre mort Ok c'est parti Moment de vérité La phase de tir On va direct Casser le suspense On va Dézinguer Les deux balistaris Les balistaris Les ferraux Et chassiers Les ferraux Et chassiers Allez Les balistaris Tu vas nous faire 3 as Sur ta rapière Allez Rapière 3 plus Ça fait 3 touches Oui monsieur Forcedis Ça fait 3 plus Le double as Le double as Il a envie de le reroll Oh il a envie de le reroll Oh ça le chatouille Oh ça le chatouille de radé Ah putain Allez C'est P à combien ? Je la rire à l'unique Ça la merde Ah non Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait C'est P à combien ? C'est P à moins 4 Bah j'ai pas de sauvegarde Ah oui Ah si j'ai une avion à 6 Oh là là J'y ai cru Tu prends 5 PV Bah tu m'en pètes le autre Est-ce qu'il explose ? 9 J'ai donc perdu le châssis Qui avait déjà perdu 4 PV Qui est juste là On va passer au décimateur 2 4 6 8 Et c'est parti C'est parti C'est sûr du 3 plus Oh il y a du 6 Il y a du 6 J'aime ça Ça va faire Ça va faire 4 touches en plus Tu proc là ? Là je proc Bah oui je suis dans l'aura De ce petit monsieur T'es sûr de ça ? Ah j'en suis sûr et certain Je l'ai fait Ah il l'a fait Je l'ai fait Benz espraille Oh non mais t'as fait combien de 6 encore là ? Oh il a fait 4 6 Voilà C'est maintenant 3 plus Ah non C'est pas possible Bon ça fait quand même tout ça C'est quand même pas trop mal Après 1-2 2 4 6 8 Je peux rien faire C'est ce que j'explose Ça pour enlever des PV éventuellement Oui ça fait une mortelle Sur mon Sur mon sergent skitari La moitié du chemin est faite Le Defiler Il va tirer sur les 2 Sikarian Alors C'est pas ce que t'as dit Ah 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 De quoi ? Tu viens de dire Le Decimateur il tire sur ces 2 Ah le Defiler pardon Le Defiler il tire sur ces 2 As kouzez moi Allez C'est parti Canon laser Et monsieur Sur du 3 plus Euh non C'est sur du 4 plus Oui bon ça va Ça touche Ouais Et 2 blessures Et 2 à 5 Allez C'est de combien de PV ? C'est 2 PV Ah non tu peux faire un As ? C'est good Et c'est good là il fait un carton plein oh là là il fait un carton plein là le lord disco va charger sur les priests ok c'est parti et le je le fais maintenant ouais vas-y 5 c'est bon 5 c'est bon ok ensuite le défiler il a chargé sur la pteraxie ça fait neuf et good les cultistes qui sont super op et vont charger sur le pteraxie ils sont d'accord voilà donc c'est bon en gros c'est pour les mettre sur l'objectif sur l'objectif on a bien compris la manoeuvre et ce sera tout pour mes charges c'est beau donc nounours est arrivé à la vexer figurines en phase de charge moi ce que je vais faire je vais utiliser un point de com et je vais rendre cette figurine là encore inéligible si j'arrive à lui enlever 2 pv je lui fais passer le seuil d'en dessous donc j'espère réussir à le faire voilà ce serait ça serait vraiment cool là ici du coup c'est parti le défiler sur le terrain de l'axi sur du 4 plus 23 plus parce que je suis dans l'aura de l'occu alors j'ai un 6 donc je pourrais qu'une touchant une touche en plus donc c'est la foule touche et là c'est sur du 2 et voilà monsieur tant loup une et c'est la catastrophe et ben mon pteraxie et des cd ok donc du coup j'ai enlevé le pteraxie ici et du coup de saurope me refait une petite turpitude à taper avant moi avec ses autres ces électro priest donc je le laisse ma voix née à bonentendant là j'accroche mon slip c'est parti mais priest mais priest envoie leur taquet je vais toucher sur du 3 et les 6 génère deux touches supplémentaires à l'est un petit peu de mojo c'est bon il ya des 6 à mort frère ça en full touche déjà aïe 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 le mojo revient la 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 il lui reste combien de pv à lui il reste 8 pv ce petit monsieur je le blesse donc pas sur du non pas sur du 5 mais sur du 4 donc ça c'est sauvegarde à 3 plus c'est parti je perds 1 2 2 pv 2 pv ok il passe à 7 c'était 6 c'était le la manoeuvre et du coup du coup du coup il passe à 6 donc il passe en palier inférieur ok tu vas pouvoir taper on va pouvoir taper on reprend la main mon ours donc c'est parti allez balance moi quatre attaques de base avec un dé en plus parce qu'il a chargé ce monsieur est-il dégressif en cc non monsieur donc ce sera sûr tu mets pas de malus à la touche je n'ai pas de malus à la touche donc ce sera sur du 2 plus et sur du 4 plus chez les morts aux faux empereurs mais tu as traqué voilà voilà donc j'ai quatre morts aux quatre morts aux faux empereurs excuse moi qui vont toucher ouais donc c'est du deux un petit triplasse quand même plaisir ça en fait 4 ça en fait 4 à vue à 5 yes ça fait c'est d'un match combien d'un match 2 d'un match 2 donc la première oui elle sauve la deuxième pas me faire ça j'ai envie de la rigole mais j'ai pas le faire j'en perd un et donc attaque supplémentaire sa clé barre quatre attaques supplémentaires il est dégressif le clé barre aussi ou pas non 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 donc deux morts aux faux empereurs ok c'est pareil c'est du 2 donc ça en fait trop quatre de mieux ça va être les gachos à lui à 5 à ce fait trois c'est deux c'est des trois c'est des deux deux alors d'un mot tombé ok la deuxième ça fait un deuxième mort deux deux ça fait un troisième mort et la dernière à rire trois ah ah oh c'est pas passé loin ça fait un quatrième mort ils sont morts il reste deux g une attaque de virus le virus sur un cas plus ce serait bien ah non Oh non ! Yes ! Yes ! C'est pas possible ! Là, vous ne le savez pas, mais la partie vient de se jouer sur ce jet de dés, en fait, puisqu'il va me rester deux figurines. Deux figurines. Il y a un petit test. Il y a un petit test. Un petit test de quoi ? Ah, tu vas... Putain, tu as un PC. J'ai gardé mon PC pour le moral. Je ne pourrais pas partir au moral. J'aurais cette... Ah ! Donc, au lieu de mettre ses... En gros, à la fin de sa partie, au lieu de mettre 10 points, il va pouvoir mettre 15 points de... Parce qu'il va se désengager, évidemment. Il ne se pleutre. Il ne restera pas au combat. Est-ce qu'on clôture ton tour là-dessus ? En gros, il vient de gagner 5 points. Ce qui peut... Ce qui peut... Ce qui peut déséquilibrer la balance. C'est ça, exactement. Donc, fin de mon tour. J'ai fait la moitié de ce que je voulais faire. Donc, j'ai bien fini de marquer mes 13 points d'abatter-le. Car j'ai tué les deux derniers véhicules. Je devais absolument péter cette unité pour reprendre l'objectif. Malheureusement, Tourop ne l'a pas vu de cet acabit. Donc, moi, il me restait un PC. Et évidemment, j'utilise le stratagème Cult Mechanicus qui nous dit qu'une unité Adeptus Mechanicus dans les 6 pouces d'un objectif réussissent automatiquement un test de morale. C'est mon dernier PC. J'utilise pour ça. Je reste sur cet objectif. Du coup, ce qui va lui permettre de mettre à son tour très... Probablement. Probablement. 15 points au lieu de 10 points de primaire. Et c'est 5 points qu'ils peuvent jouer. On se retrouve pour mon cinquième et dernier tour ? Yama. Ok. Cinquième et dernier tour. Donc, je suis à 0 points de com. J'en regagne 1. Je rappelle que je mets le scoring de primaire à la fin du tour. Donc, on va attendre que je fasse tous les mous, en gros. Par contre, je mets 2 points de bannière. Ça, c'est automatique. Celui-là, je les remets. Et globalement, pour ma phase de mouvement, je vais vous la faire plus ou moins en direct. C'est très simple. Eux 2, évidemment, vont se désengager et vont venir se mettre à plus de 3 pas pour ne pas prendre une intervention héroïque. Ce qui va m'assurer d'avoir cet objectif-là. Ensuite, je vais mettre à exécution le plan, à savoir eux qui sont derrière. Et bien même, ou tout simplement, même lui qui était mis... Lui, je l'ai mis à 6 pouces et demi pour que même avec sa lourde advance de 1. Non. Ce qui va me permettre de récupérer cet objectif-là. Et je me permets tout de suite en direct live. Exactement. Et surtout, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une pâte sur l'objectif. Ils vont remettre une petite bannière. Et ils vont reposer la baba. Eux vont remettre une bannière. Une bannière. Plus un point. Ensuite, tout ce qui va me rester à faire, en fait, c'est avancer mon unité. Donc, eux, je vais passer tous les buffs sur eux. Pas de malus pour avancer, pour bouger, tirer, le plus un, l'APA, etc. Et je vais mettre tous mes tirs sur papa ici. Il va 6 PV. Ouais. Et en plus, je dois avoir pour un point de com, je pense pouvoir lui faire potentiellement des mortels. Si j'arrive à le tuer, ça me permettrait de mettre deux points supplémentaires sur le kill des véhicules. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de tir, savoir si j'ai réussi à le sécher. Bien. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est qu'au début de ma phase de tir, je vais utiliser les priests qui sont là. Je vais utiliser mon dernier point de commandement, puisque là, je n'en aurai plus aucune utilité. Et je vais utiliser un stratagème qui va cibler un véhicule qui est dans la portée de mes gaziers. Et sur un 2, 3, 4 et 5, tu vas prendre des 3 mortels. Et sur un 6, tu vas prendre 2 des 3. Allez, mon dernier PC pour un gros 6 des familles. Oh, il est cassé. Mais regarde, il était juste là, quoi. Allez, on l'a refait. Le gros 6 des familles. Non. Donc, tu prends des 3 mortels ici. Eh bien, ça fait 2 mortels dans sa mouille. Il passe à 4. Il lui reste plus que 4 PV ? Oui. Ah, c'est chaud, frère. Le gros Manipulus qui n'a pas bougé, il va te toucher sur du 2. Ok. Il va te blesser sur... En du 7. En du 7 ? Sur du 4. Allez. Oui, monsieur. Un but à 5. Oh, non. Non, il est là. Il est là, il est là, il est là. Ah, c'est... Attends, tu as PA combien ? PA moins 3. Ah, putain. Non, c'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. 3 PV flat. Et il passe à 1 PV. Il lui reste 1 PV. Tu sais avec qui j'ai envie de l'humilier ? Avec mes arc-buses ici. Elles sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4 et 5, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai bougé, donc je vais te toucher sur du 4. Reroll des As. Ça, c'est cassé. Ça, c'est la reroll. Oui. Il y en a 5 qui passent. J'ai force 4. Je vais te blesser sur du 5, monsieur. Eh bien, écoute, ça t'en fait 2. APA moins 1. 3 plus. C'est la 3. Ça sent que, monsieur. C'est saivé. Et maintenant, tu vas prendre... Tu sais ce que tu vas prendre ? Tu vas prendre dans ta mouille. Tu me filmes là ou pas ? Oui, oui, oui. Je ne sais plus si tu filmes le plafond. Non, 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 non. Je vais envoyer 3 fois 18 tirs dans le châssis. Il lui reste 1 PV. Il lui reste 1 PV. Il lui reste 1 PV. C'est parti. Je vais virer ce truc parce que ça ne sert plus à rien par nous faire chier sur les jets de dés. Je vais te toucher sur du 3 relance des as. OK. Oh, la première salve va te sécher. Sur du 6. Mais c'est ce qu'on verra. Relance des as. Il y a 2 6 pour l'instant, monsieur. PA moins 1. Non, non, excuse-moi. C'était un 5. PA moins 1. Et voilà. Oh, la la. Fin du game. Le Toto, Lord Discordant. Il va rentrer chez Mamie. Expliquer comment ça se passe. Les bienfaits de l'Imperium au niveau du Chaos. Et il reviendra quand il sera un peu plus en forme parce que là, on l'a senti un peu fébrile sur les tirs de petites mitraillettes de mes incroyables Vanguard. Ce qui, globalement, en fait, met un terme à mon tour et à la partie. Je vais juste faire un point scoring pour la fin de cette partie. J'ai pété un véhicule, ce qui va me ramener 2 points supplémentaires. Donc ça, c'est bien. J'ai planté une bannière supplémentaire, ce qui va me permettre de mettre 3 points à la fin de la partie sur les bannières. Puisqu'on peut scorer les bannières en plus à la fin. Et normalement, je vais contrôler cet objectif-là au tour 5. Mais c'est très compliqué, globalement. Donc celui-ci, on ne l'aura pas. En revanche, je mets 15 points de primaire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Et on se retrouve de suite pour le débrief et l'annonce du score. On se retrouve pour la fin de ce rapport de bataille et l'annonce du score d'ores et déjà. Merci à toi, Nounours, pour cette super partie que tu nous as offerte. Toujours un plaisir. Ça a été vraiment cool. Toujours aussi agréable de t'avoir autour de la table de jeu avec la bonne humeur et la bonne ambiance, comme d'habitude. Et le niveau de bullshiterie. C'est vrai. À un rythme constant et continue. À défaut du niveau de jeu. Écoute, moi, j'ai trouvé que la partie, c'est quand même bien passé. Et puis, en plus, ça a été serré, je trouve, jusqu'au bout. Pour l'annonce du score, donc en termes de scoring final, on est sur une victoire de l'Adeptus Mechanicus, mais 78 à 68. Donc, très, très serré. Au final, tu mets quand même les 13 points de véhicule. Tu mets les 12 points de ton centre de table avec ton Psyker. Oui. Donc, ça, c'est vraiment le nouveau secondaire du chapitre à pouf qui est vraiment beaucoup plus adapté. Et tu mets quand même 8 points sur l'écart de table, sur les brouilleurs. C'est quoi déjà ? Rechercher les renseignements pour Octarius. Voilà. Ce fameux Octarius. Alors, lui, si je le vois, celui-là. Donc, voilà, au niveau des secondaires et au niveau des primaires, tu mets 35 points. 35 points, oui. Ouais. Donc, en fait, le scoring est très bon. Moi, de mon côté, je mets 45 points en primaire. Je ne mets que 8 points en véhicule. Là, pour le coup, j'étais moins performant sur le kill. Par contre, je mets 4 objectifs. Donc, 12 points sur l'Uncharted, celui qui consistait à contrôler les objectifs à des moments prédéfinis en amont. Et je mets 13 points sur les bannières. Ouais. Donc, voilà, assez intéressant de voir à quel point la partie s'est serrée. Il y a aussi une interaction qui était toute particulière sur cette game avec les décors. Ouais, je pense que le gros bloquant au milieu a fait que la game était intéressante. Ouais, ouais. Parce que ça ne s'est pas traduit par deux grosses gun lines qui s'avouanent la tronche dès le T1. Donc, de toute façon, les deux T1 n'ont pas été très, très létales. Non, non, non. Moi, je te sors un avion. Toi, tu sors le Eldrake. Ouais. Donc, mais c'est bien. C'est intéressant. Pour revenir sur la liste, l'idée était quand même d'avoir une liste qui était plutôt méta. C'est-à-dire qui est capable aussi de faire de la saturation et qui n'est pas forcément super bien équipée pour défoncer les véhicules. Il y a évidemment les canons laser. Mais après, dès que les canons laser ne sont plus là, enfin les balistaris, dès qu'ils ne sont plus là, c'est beaucoup plus difficile de gérer les véhicules. Toi, tu es très bien focus très rapidement dessus. Donc, tu as réussi facilement à en enlever deux, trois. Moi, le tour où ils étaient censés faire mal, je suis passé un peu à côté. Et du coup, quand tu passes à côté du tour où tu es là pour, où tu veux taper, après, c'est difficile. Donc, j'ai quand même galéré une bonne première partie de la game où tu avais vraiment la dominance sur le kill et l'attrition. Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire manger la partie complètement. Et j'ai réussi un peu à rééquilibrer la vapeur au tour 4 en me disant, ok, il faut que j'arrête de réfléchir en kill. Il faut que je joue que du scoring. Et ça m'a permis de repasser un petit peu devant d'un léger gap. Mais en tout cas, j'ai trouvé ta liste super intéressante, super efficace. Quand tu es en mode full buff, les rerolls, les invus, les procs. Tous les dés, tous les... Incroyable, incroyable. C'est vrai que c'est une liste qui se veut très létale au niveau du tir. Après, elle a bien sûr quelques désavantages. Le fait de devoir souvent jouer en bulle, de devoir jouer en bulle assez serrée. Mais après, sur la partie, je n'ai pas hésité, par exemple, à faire gicler un defiler ou un décimateur pour aller charger un truc. Mais voilà, de temps en temps, il faut savoir sortir de la bulle pour aller chercher les points qu'il faut. Et voilà, c'est une liste qui se veut très assez létale au niveau du tir. Parce que le corps à corps, quand on a un Connex V8, le corps à corps avec maintenant les mécaniques de fight last. Exactement. Ça devient très compliqué de faire du corps à corps quand on n'a pas ce genre de mécanique. Donc, moi, j'ai décidé de faire du tir. Bah oui. Après, c'est vrai que moi, je pense que le plus gros défaut en vrai de la liste, c'est sa maniabilité vis-à-vis des décors. Là, pour le coup, en plus, la table de jeu te mettait un petit peu en défaut parce que ça t'a obligé à passer sur ces deux goulets d'étranglement où on n'a fait que lutter, lutter pour avoir la résistance, pour aller récupérer les objectifs des uns et des autres. Mais c'est vrai que les defilers, que ce soit au tir ou au corps à corps, s'ils ont les bons boeufs qui vont bien, ils sont difficiles à déloger. Tes stratagèmes, le fourreau de... Bah, le fourreau, c'est... Le fourreau fait extrêmement mal. La fourreau des touches et des blesses pour un PC, ça fait extrêmement mal. Attends-toi, Lui, à te le faire napper. Oui, bah, je me doute bien. En tout cas, très plaisant cette partie. Les amis, si ça vous a plu, à vous aussi, pensez à lâcher L Pouce Bleu. Des familles, à nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Discord. Pour nous soutenir et nous aider à continuer à nous développer en tant que média wargame, eh bien, ça se passe sur Tipeee. N'hésitez pas, si vous nous rejoignez sur Tipeee, vous pouvez profiter de files de discussions privées, vous profitez des vidéos en avance, de vidéos premium, de lives privées. Enfin, il y a plein de choses qui s'organisent autour du Tipeee. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, avec plaisir, sur Creative Wargame. Et je vous dis, ciao les seigneurs de guerre !